Je me suis demandé ce qu'on pouvait bien faire trois semaines à l'avance dans une émission qui est censée être une émission d'actualité. Et puis, il y a un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps, c'était plus exactement un personnage dont je voulais vous parler depuis longtemps, et qui est Loïc Leribaud. Loïc Leribaud, c'est quelqu'un que vous avez entendu à cette antenne, puisque je lui avais demandé d'intervenir par téléphone après l'explosion de Toulouse, parce que Loïc Leribaud était un expert, est un expert qui a beaucoup travaillé pour la police judiciaire et la gendarmerie, et qui n'a pas hésité à remettre en question les conclusions officielles des enquêtes sur plusieurs affaires, et notamment de la fameuse affaire de la maison des Têtes à Toulon, une maison qui a été détruite par une explosion, qui a été attribuée au gaz, alors que c'est très probablement un missile de la Marine nationale qui a fait exploser cette maison. Par accident, bien sûr. Alors, j'ai dit la Marine nationale, vous remarqueriez que je n'ai pas dit de quelle nation. Je n'accusais évidemment pas la Marine française, je sais bien ce qu'elle me dirait. Et elle n'aurait pas tort. Elle n'aurait pas tort. Donc une Marine nationale, et en conversant avec Loïc Leribaud, j'ai découvert que c'était un personnage tout à fait extraordinaire, et tellement extraordinaire qu'il est même extra-frontière, puisqu'il est obligé de vivre en Irlande. Parce que si nous, nous avons été chassés du studio, lui, il a été chassé du pays, pas par des ouvriers. Et le problème, c'était que c'était difficile de faire une interview de trois heures au téléphone, ou un entretien même de deux heures au téléphone, et que c'était, pour mon compte, à peu près impossible de partir en Irlande. Hélas. Hélas, j'aimerais bien y être, mais c'est très difficile. Il faut avoir le temps, il faut avoir les sous, il faut avoir plein de choses que je n'ai pas. Et puis, mon excellent camarade Jean-Paul Leperlier, qui est journaliste, qui a été le journaliste dans les meilleurs journaux, me dit un bonjour, il n'y a pas très longtemps, tiens, je vais en Irlande. Et je lui dis, mais comme ça se trouve, est-ce que tu ne ferais pas un saut pour aller voir Loïc Leribaud et faire une interview de lui ? Voilà, ce qui a été dit a été fait. Jean-Paul est parti en Irlande avec un magnétophone sous le bras et il a fait un long entretien avec Loïc Leribaud. Entretien qui porte sur deux points. D'abord, ses activités de chercheurs travaillant pour la police criminelle, la police judiciaire et la police scientifique, et la gendarmerie. Les mésaventures qui s'en sont suivies. Et puis, le deuxième aspect, c'est son travail d'empêcheur de médecine et en rond, comparable par certains côtés, sa mésaventure étant comparable par certains côtés à celle qui a frappé Mirko et Monique Beljanski. Et donc, je me suis dit que c'était un beau sujet d'une actualité constante, et que c'est un sujet gravement politique, puisqu'on est en période politique, et qui peut être évoqué sans qu'on soit tenu par l'actualité brûlante, l'actualité immédiate. À propos, est-ce que Le Pen a eu ses signatures ? On n'en sait encore rien, puisque c'est le 2 avril. Ah bah oui, et on est le combien ? Le 28 mars. Le 28, on est déjà le 28 ? Tout à l'heure, on était le 27. Je l'ai rencontré, Le Pen, le week-end dernier, dans une réunion publique, simplement. Et il expliquait qu'il pensait qu'il aurait de nouveau mardi, c'est-à-dire hier, et donc il avait peut-être un espoir, quelque chose. Bon, écoute, là... Aux dernières nouvelles, le dernier chiffre officiel, par la bouche de Jean-Marie Le Pen, c'était 58 qui lui manquait. Mais c'était déjà... Alors vous, vous savez, vous qui nous écoutez, vous savez, pour une fois, les journalistes en savent moins, d'ailleurs, pour une fois, non, comme d'habitude, les journalistes en savent moins que n'importe qui. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas ce que vous, vous savez, à savoir si... Mais par conséquent, par contre, je sais que Jean-Pierre Chevènement a les siennes. Oui, mais ça, on se fout totalement. Il en a même plus qu'il ne faut, mais il les a déposés à midi. C'est le cadet de mes soucis. Oui, parce que c'est plutôt mauvais signe, c'est qu'on ne dérange personne dans ces cas-là. Le Pen doit déranger beaucoup plus. Bien, alors revenons à Loïc Leribaud. Donc, Jean-Paul, tu es parti en Irlande, et avant qu'on écoute ton entretien avec Loïc Leribaud, que je me permettrai de couper par des questions ou des interventions quand je croirai que c'est nécessaire, je voudrais que tu nous décrives un petit peu ce que tu as vu, le personnage, le paysage, l'ambiance. Je voudrais dire d'abord pourquoi je suis parti voir Loïc Leribaud, parce qu'en fait, quand j'allais en Irlande, j'allais déjà voir Loïc Leribaud, et c'est à ce moment-là que tu m'as dit, si tu vas voir Loïc Leribaud, interroge-le pour moi, ça peut être extrêmement intéressant pour nos auditeurs. Mais déjà, j'étais très excité par le personnage dans le cadre d'une enquête que je fais pour un livre que je prépare sur des malades un peu plus intelligents que les autres. Ce sont des malades qui ont préféré survivre illégalement, condamnés par la médecine, plutôt que d'être condamnés par des tribunaux, ce qui est quand même un moment définitif, qui ont pris leur santé en main, et qui sont parvenus à survivre pour beaucoup, alors qu'ils avaient quelques mois à vivre. Et j'enquêtais sur ces malades-là, qui la plupart du temps sont des malades guéris par les produits Belgenskis. Je les rencontrais à peu près entre 3 800 et 4 000 dans ce cas-là. Et alors, comme je fais bien mes enquêtes, j'avais tendance à aller chez les malades, interroger leur famille, leur femme, etc. Et j'ai commencé par être très étonné parce que j'apercevais chez tous les malades une petite bouteille, toujours la même, une sorte de petit bidon avec quelque chose de lente transparent. Et je me disais, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que c'est un nouveau produit Belgenski ? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de médicament que je retrouve partout ? Et là, on me dit, ben voilà, nous sommes des malades qui correspondons entre nous, qui nous donnons les bonnes adresses, les meilleures choses, qui sont souvent en dehors de la pharmacopée classique. Et là, on m'a parlé d'un produit, d'un monsieur extraordinaire, qui s'appelle Loïc Leribaud. On a commencé à me parler de ce monsieur, on m'a parlé aussi des résultats de ce produit, et d'où l'idée qui m'a pris de me rendre en Irlande pour le rencontrer. D'autant que ce monsieur Leribaud, alors il faut savoir qu'en tant que journaliste, on rencontre la plupart du temps des gens inintéressants, et dans toute une vie, on rencontre une demi-douzaine qui sont des gens passionnants, des maîtres Biadji, des Bijars, même de Beckels, c'est quelqu'un d'ailleurs d'intéressant, je ne vais pas le dire, mais il faut le rendre compte. Et puis, je me suis rendu compte que Soleribaud était quelqu'un d'un personnage, pas un personnage, mais peut-être trois ou quatre personnages de lui tout seul, ce qui est quand même très rare. Il y avait déjà l'inventeur génial, déjà il y avait un étudiant, brillant, qui avait commencé par étudier les lettres, et puis qui des lettres, en un an, a eu un doctorat en sciences, suite déjà à des découvertes qu'il avait faites tout jeune, jeune étudiant simplement. Après ce personnage, donc il y a des étudiants brillants, on tombe sur celui qui a créé la recherche scientifique française en matière de police, le créateur de la police scientifique. Et on a un personnage qui a tellement gêné les gens dans un pays où les fonctionnaires sont au pouvoir, où on ne peut jurer qu'à travers les fonctionnaires. Le laboratoire de Loïc Le Ribaud était visité par des gens venant du monde entier. C'était la fierté de la France, mais le problème pour les fonctionnaires, c'est que c'était une réussite privée. Et ça, ils l'ont très mal digéré, et ils ont décidé de déposséder Loïc Le Ribaud de son laboratoire. Alors là, les gendarmes, la police, les juges d'instruction, du jour au lendemain, sur ordre de l'État, ou sur pression du moins de l'État, c'est plutôt comme ça que ça se passe, ont arrêté toute commande à ce laboratoire. Et puis l'État, qui devait environ 4 millions de francs à Loïc Le Ribaud, ne l'a pas payé. Et puis Loïc Le Ribaud s'est trouvé en faillite. Alors on a arrêté sa société puisqu'elle était en faillite. et puis on a vendu ces laboratoires qui employaient plus de 30 personnes, payaient très cher. Il y avait des milliards de centimes de matériel, des microscopes électroniques qui à l'époque tenaient une pièce plus grande qu'ici. C'était extrêmement cher. Et puis tout ça a été vendu aux enchères très discrètement, acquis à la gendarmerie. Et c'est ainsi qu'on a tout simplement dépossédé Loïc Le Ribaud de ce qu'il avait créé, que la police française a trouvé moyen d'être fier, mais de ce qu'elle avait volé, en l'occurrence pas de ce qu'elle avait créé. Alors furieux, Loïc Le Ribaud a écrit un bouquin contre les gendarmes qui s'appelait le livre noir des clowns en bleu parce qu'en plus il ne savait pas servir du matériel et que c'était assez ridicule d'aller voir faire. Et puis, alors d'où une rancune contre lui, Loïc Le Ribaud, on lui demande de vendre sa maison parce qu'il avait des dettes du coup. Alors il dit à l'État, écoutez, vous me devez 4 millions, vous voulez que je m'obligez à vendre ma maison qui en vaut 3 ? Ah bon, il dit, mais non, mais on ne vous doit plus rien puisque votre société n'existe plus. Et voilà donc Loïc Le Ribaud, sans un centime devant lui. Mais alors ça, c'est le premier Loïc Le Ribaud. Alors il va en parler très longuement et c'est passionnant, c'est passionnant vraiment. Alors le deuxième Loïc Le Ribaud, c'est que pendant qu'il faisait ses recherches, un jour il avait des maladies de peau sur une main, sur les deux mains, et il se dit, mais comment se fait-il ? Une seule des mêmes mains est guérie et pas l'autre. Qu'est-ce que je peux bien faire avec cette main qui fait qu'elle est guérie ? Il avait du psoriasis. Et il réalise qu'il tenait son microscope électronique d'une main, qu'il travaillait de l'autre main en touchant un produit, et que c'est ce produit qui l'avait guérie. Et ce produit, c'était de la silice, et il réalise qu'il avait créé à peu près, presque par hasard, un mélange qui faisait que la silice qui d'habitude n'est pas absorbée par l'organisme, était devenue un silicium, une silice organique, qui se trouvait cette fois-ci absorbée par l'organisme. Et qu'il était arrivé à se guérir à peu près par hasard. Alors il rencontre des médecins, il se met à étudier, et il réalise qu'il a trouvé quelque chose d'extraordinaire, qu'un des principaux processus de vieillissement de la peau, des articulations, c'est qu'on perd le silice qu'on a en soi, la silice, c'est très difficile, parce qu'on passe du silicium à la silice. Bon, et qu'en fait, on vieillit de cette manière, et lui arrive à réconstituer les articulations, à réconstituer la peau, à réconstituer le collagène, en interrompant ce processus de vieillissement, puisque pour une fois, le corps peut absorber de la silice qu'il ne peut pas absorber lorsqu'elle est mécanique, et quand elle est organique, il absorbe. Alors il découvre ça, se trouvant sans rien à la rue, vas-y, je vais reprendre le travail, et il commence à guérir les gens de cette manière. Alors il a beaucoup de succès, la presse locale se déplace, et puis après la presse locale, c'est la télévision, l'hôtel dans lequel il travaille est complètement squatté par un tas de gens qui viennent se faire guérir, et puis quelques jours après la télévision, c'est la police qui arrive, des messieurs, exercice illégal, moi j'appellerais ça de la guérison, mais pour eux, c'est exercice illégal de la médecine, et voilà mon Loribaud qui se trouve chez un juge d'instruction qui dit, écoutez, voilà, vous êtes en liberté provisoire, pas le droit de vous déplacer, etc. Quelques semaines après, Loribaud reçoit une lettre officielle d'une république bananière quelconque, lui disant, monsieur Loribaud, nous avons appris vos recherches extraordinaires, nous sommes prêts à vous subventionner, notre ministre vous attend, tel jour, etc. Loribaud, où il y a la chance de sa vie alors qu'il est ruiné, qu'il donne l'argent de tous les côtés, se précipite sur place, personne ne l'attendait, c'était un piège. Cette fois-ci, on lui déclare qu'il a quitté la France et quand il rentre, il se fait arrêter. Et lui qui a créé la police scientifique française, se trouve enfermé avec des gens qu'il a fait arrêter, en danger de mort permanent, alors sous prétexte de le protéger, on le met dans les sous-sols, dans les cul de basse fosse, à se geler, en fait, à l'enfer, alors quoi, voilà. Puis finalement, un jour, un juge honnête, ça arrive parfois dans la justice qui est la nôtre, c'est bien que ce soit de plus en plus étonnant, décide quand même que cet aberrant qui soit enfermé le libère. Et là, il se dit, j'ai eu la chance une fois avec un juge honnête, ça ne risque pas de continuer et il quitte la France. Et maintenant, c'est une troisième histoire de Leribaut, c'est le Leribaut fugitif. Alors qu'il va s'installer, enfin, il le racontera parce que je vais attend de ne pas raconter toute sa vie parce que malgré tout, il va en parler et c'est passionnant. Alors, il y a donc un troisième Leribaut, c'est aussi le Leribaut qui est un écrivain extrêmement brillant. Il a écrit plusieurs livres. C'est un personnage que l'on rencontre très peu. je pense qu'on pourrait peut-être maintenant écouter parce que si je raconte toute son histoire... Mais, on va l'écouter et donc tu as été reçu chez lui en Irlande dans la maison dans la maison où il habite qui est au bout du monde. Qui est au bout du monde. Alors, quand vous allez en Irlande, tout le monde connaît le Konamara qui est censé être la fin du monde. Alors, l'idée quand même au Konamara quand vous dites j'habite un petit peu plus au nord d'un endroit qui s'appelle Oh ! Le pauvre ! Parce que là-bas il n'y a plus de route il n'y a plus rien. Vous attendez à avoir une bergeure comme au 18ème siècle avec ses moutons ou un chevalier arrivé derrière en armure quand vous apercevez une voiture ou simplement des gens avec des chaussures vous êtes déjà tout étonné et il s'est réfugié là-bas loin du monde. Il a quitté la France il a laissé les Français au gouvernant qu'ils se choisissent après tout en pipourri ils sont punis. Alors, il vit dans une petite maison ? Non, non, il a une très belle maison il a une usine qu'il est en train d'agrandir parce qu'il faut savoir que son produit du moment qu'il n'est plus en France pour qu'on l'empêche de fonctionner est vendu dans le monde entier en Amérique centrale en Asie partout il a un succès extraordinaire et sans aucune publicité uniquement parce que ça marche et que les gens se le disent. Voilà, alors on va écouter cet entretien de Jean-Paul Leperlier que je remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview pour Radio-Cortoisie et pour le Libre-Journal du mercredi soir cet entretien de Jean-Paul Leperlier avec un personnage extraordinaire vous allez le voir qui s'appelle Loïc Leribaud Je m'appelle donc Loïc Leribaud je suis né le 18 avril 1947 en Bretagne à Havane j'ai fait des études essentiellement scientifiques je suis et littéraire en même temps d'ailleurs je suis licencié à S. Lettres j'ai une maîtrise de géographie physique j'ai un doctorat de sédimentologie un doctorat d'état et science et puis quelques autres petites choses Vous étiez donc un homme de science et puis déjà un homme d'imagination parce que qui dit littérature dit quand même aussi création Oui tout à fait j'ai eu la chance mon père était professeur de lettres et ma mère était professeur de sciences naturelles alors je pense que chacun d'eux m'a légué des chromosomes littéraires et des chromosomes scientifiques ce qui fait que j'étais aussi intéressé par les lettres que par la science Oui ce qui dans votre cas a fait un mélange explosif explosif a amené une vie qui sort pas tout à fait de l'ordinaire ce qui amène ce reportage alors maintenant nous avons vos études disons d'alors Donc après mon baccalauréat je suis rentré à la faculté des sciences la faculté des sciences d'Orsay et j'ai le premier donc un horaire spécial parce que sciences physiques chimiques et naturelles et j'ai toujours été d'une nullité et crasse en mathématiques et en physique donc logiquement ça a conduit à l'échec pour cette première année de faculté mais c'est là que vous avez rencontré l'instrument qui devait changer votre vie Ah non beaucoup plus tard Beaucoup plus tard Beaucoup plus tard parce que comme on ne voulait plus de moi puisque j'étais collé mais j'avais découvert grâce au professeur Laffont professeur de sédimentologie j'avais découvert la sédimentologie la sédimentologie c'est l'étude des roches comme les sables et ça m'avait passionné et puis j'avais découvert également la biologie animale et la biologie végétale mais trop nul en mathématiques et trop nul en physique je ne pouvais pas rester à la faculté des sciences donc je suis parti en faculté des lettres dans le seul domaine qui était le plus proche possible de ce qui m'intéressait c'est-à-dire l'institut de géographie l'institut de géographie où je me suis spécialisé alors à terme barbare en géomorphologie c'est-à-dire c'est l'étude des paysages pour tenter d'expliquer leur formation et à ce moment-là j'ai commencé à m'intéresser aux grains de sable ce qui peut paraître bizarre pourquoi s'intéressons aux grains de sable quelle peut être l'importance des grains de sable mais les grains de sable c'est très important parce que c'est utilisé dans une foule de domaines c'est utilisé dans les travaux publics c'est utilisé pour la recherche pétrolière c'est utilisé pour essayer de retracer l'histoire tout simplement de la planète pour rechercher les diamants pour rechercher les trésors en fait qui sont cachés dans la terre et même on le verra plus tard à ce moment-là vous ne pensiez pas à une profession particulière c'était simplement une passion pour le grain de sable en sorte c'était une passion pour le grain de sable surtout au début c'était une passion pour les patelles les patelles tout le monde les connaît c'est ce qu'on appelle les berniques ou les chapeaux chinois qu'on voit collés sur les rochers alors le vrai nom c'est Patel et alors je me suis intéressé aux patelles pourquoi ? parce qu'un jour que j'étais enfant en Bretagne bien entendu il se trouve que j'ai glissé dans une flaque d'eau où je voulais faire des macro-photographies j'étais déjà passionné par la macro-photographie à l'époque et je suis tombé dans une flaque d'eau qui faisait un mètre de profondeur à peu près et là j'ai vu des patelles mais pas les patelles sèches, blanches comme on les voit d'habitude c'était des patelles qui étaient au fond de l'eau qui avaient des couleurs absolument magnifiques c'était comme la palette de Van Gogh qui s'animait sous mes yeux à cette seconde je me suis passionné pour les patelles or, c'est déjà un aspect un peu artistique en fait peut-être bien oui, peut-être et en faculté enfin à la institut de géographie on devait faire remettre un diplôme en maîtrise pour obtenir pour obtenir effectivement le diplôme et je cherchais donc une bonne raison pour trouver un sujet intéressant et pour m'occuper de mes patelles de mes chères patelles pour lesquelles j'avais fait des morceaux de photographie de macro-photographie et j'ai donc choisi un sujet d'étude un sujet de rapport qui s'appelait rôle des patelles dans la corrosion des littoraux français parce que ces petites bêtes ça mange les roches ça décèle des grains de sable enfin des grains de quartz plutôt qui constituent par exemple les crâniers et j'ai donc alors j'ai commencé à étudier ces patelles pendant une année une année entière pour essayer de comprendre leur vie leur mode de vie de connaître leur tradition en quelque sorte et donc pendant onze mois exactement avec des patelles que j'avais numérotées avec de la peinture indélébile ça fait une trentaine de patelles je les ai suivis deux fois par mois c'était au bois de cise en Picardie et j'ai appris beaucoup de choses sur les patelles ce qui bien entendu ne rendait sans aucune utilité mais c'était très joli et vous aviez quel âge donc à ce moment là je devais avoir 20 ans à peu près et puis le troisième mois je suis arrivé j'avais oublié quelque chose donc c'était des patelles c'était un troupeau de patelles en quelque sorte que je suivais attentivement depuis onze mois je les connaissais toutes je savais que le numéro 2 avait une sexualité différente du numéro 5 je savais que le numéro 7 était et que leur trajet pour aller pour aller pètre le lichen était différent et spécifique sur chaque animal je les connaissais toutes et le onzeième mois je suis arrivé et les touristes avaient débarqué et quand je suis arrivé sur mon terrain d'étude toutes les coquilles de mes patelles étaient vides les touristes avaient mangé mes patelles ils avaient vu des coquilles numérotées ils avaient quand même mangé mes patelles sauf trois qui étaient pureusement cachées sous les fucus mais ça ne servait plus à arriver oui c'était un drame mais on était à ce moment-là le microscope elle est très libre ah non on est loin encore vous allez être encore très loin je suis encore loin voilà vous avez donc 20 ans et vous vous intéressez à la sexologie des patelles oui et alors surtout en faculté donc j'obtiens effectivement ma maîtrise de géographie physique mais j'ai envie de retourner faire de la sédimentologie de la géologie et j'ai gardé d'excellents rapports avec le professeur Laffont qui lui est à la faculté des sciences oui donc j'ai un pied à la faculté des lettres j'ai pas encore un pied à la faculté des sciences j'ai un pied qui est nulle part en fait oui et je retourne voir le professeur Laffont j'ai dit écoutez j'ai envie de faire de la sédimentologie seulement voilà je suis à la faculté des lettres et le professeur Laffont me dit ben vous avez de la chance je viens juste d'obtenir des crédits et à l'époque les crédits c'était très rare je viens juste d'obtenir des crédits pour étudier des sables qui ont été collectés mais dans les années 60 non non là on est en 1960 70 70 oui j'ai récolté des crédits pour équiper mon laboratoire pour faire l'étude de ces sables provenant du fond de la Manche pour qu'on essaye de connaître l'histoire géologique et sédimentaire du fond de la Manche le problème c'est que personne ne sait lire les grandes sables ce serait drôlement intéressant si on réussissait à le faire ou du moins à essayer de le faire est-ce que ça vous intéresse ? ma foi ça m'intéressait tout à fait et j'ai donc commencé à travailler à la faculté des sciences donc j'étais à mi-temps la faculté des lettres et à la mi-temps la faculté des sciences et je disposais à l'époque d'un microscope optique c'est-à-dire le microscope classique des microscopes qui grossissent jusqu'à 2000 fois alors le microscope avait toujours été une passion pour moi parce que lorsque j'avais 10 ans mes parents m'avaient offert un microscope mes microscopes ne grossissaient pas plus de 100 fois mais à partir de l'âge de 10 ans je commençais à éplucher tout ce qu'il y avait à la maison ça pouvait être tout ce qu'il y avait le sel le poivre les poils du chien n'importe quoi et puis j'allais dans la forêt je récoltais des plumes d'oiseaux des cadavres de petits mammifères de souris etc donc j'avais toujours été passionné par le microscope et là on m'a donné un qui grossissait 2000 fois j'étais le plus heureux j'étais le plus heureux des hommes voilà oui et alors quand est-ce que vous rencontrez le fameux microscope électronique qui va donc changer votre vie c'est-à-dire que au laboratoire il y avait des milliers et des milliers d'échantillons qui étaient emprisonnés d'un petit 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 cube et j'essayais de de découvrir s'il y avait des relations entre les grains selon les endroits où ils étaient prélevés ou non et je ne réussissais pas j'accumulais les graphiques j'accumulais les tableaux les calculs et je n'aboutissais à rien les grains de sable ils ne voulaient pas parler et un jour un étudiant de la faculté un peu plus âgé que moi qui terminait sa thèse de troisième cycle me dit mais pourquoi pour ces grains de sable tu n'utilises pas le MEB alors je dis le MEB qu'est-ce que c'est cette bête-là ? alors le MEB c'est le microscope électronique à balayage alors c'est un appareil qui permet des grandissements en continu de 10 fois à 200 000 fois pour vous donner voilà il existait depuis combien de temps il était découvert depuis combien de temps ? le microscope électronique à balayage avait été découvert par les allemands pendant la seconde guerre mondiale il avait été complètement abandonné on n'en voyait pas d'utilité il a été redécouvert par des chercheurs de l'institut de Cambridge en Angleterre qui ont retrouvé les plans des allemands et le micro les premiers microscopes à balayage donc les MEB on va dire MEB parce que c'est plus rapide ont été mis sur le marché en 1968-69 donc j'étais un des premiers enfin donc on me propose en fait d'être un des premiers à utiliser depuis les années 70 voilà en 70 donc un des premiers à l'utiliser en France à utiliser le microscope à balayage pour vous donner une idée un grandissement de simplement 10 000 fois un grain de sable fait 10 fois à la hauteur de la tour Eiffel oui ça représente les gens qui arrivent à 20 000 fois vous ah on pouvait vous montrer encore davantage donc il pouvait faire 600-700 mètres votre grain de sable bien sûr ça dépend de la taille du grain de sable oui tout à fait mais c'était des grandissements considérables oui une bactérie donc qui fait un millième de millimètre de long en réalité oui et là fait 2-3 centimètres donc du jour au lendemain le grain de sable qui était silencieux jusqu'ici vous parle ben au début il ne parle pas parce que d'abord je ne connais pas l'appareil je ne sais pas à quoi ça ressemble mais la première fois où je vais c'était au BRGM donc Bureau des Recherches Géologiques et Minières d'Orléans je vois mais l'appareil prenait une pièce une pièce qui devait faire 5 mètres de long sur 5 de large c'était un monument et comment est-ce que vous aviez accès comment est-ce qu'on vous ouvrait la porte ben grâce justement à cet étudiant qui terminait sa thèse et qui lui avait obtenu des crédits pour pouvoir prendre des photographies lui il étudiait les argiles et donc pour les argiles c'est vraiment très très fin et pour étudier ces argiles il avait obtenu des crédits pour avoir quelques heures de microscope électronique parce qu'il fallait louer le microscope ah oui ça coûtait une fortune ah tout à fait oui oui ça coûtait moi je me souviens après quand j'ai commencé à travailler vraiment au MEB une journée de MEB me coûtait un mois de salaire ah oui tout à fait c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui on peut dire de 15 000 francs à l'équivalent de 7 8 8 8 8 francs aujourd'hui voilà quelque chose comme ça donc ça c'était payé par les gens qui vous faisaient faire des recherches ben pour l'instant rien ne me payait personne ne me payait rien personne ne me payait rien oui donc il fallait que que je trouve que je trouve des crédits mais c'était plus tard parce que d'abord il fallait que je réussisse il fallait que que je réussisse à faire quelque chose avec ce microscope alors je n'avais qu'une heure la première fois donc j'avais pris trois grains très particuliers j'avais prélevé un grain dans une rivière j'avais prélevé un grain sur une plage marine et j'avais prélevé un grain glaciaire si je me souviens bien oui non quatre il y avait aussi un grain provenant d'un granit altéré puis j'ai commencé à prendre des photos et on a découvert des paysages absolument fabuleux mais que personne ne pouvait ne pouvait analyser à partir de ce moment là j'ai j'ai dépensé tout l'argent que j'avais enfin que je réussissais à avoir pour pour réussir à avoir des heures au microscope électronique oui j'étais je me suis mis je suis devenu surveillant dans un lycée au lycée Montaigne si je me souviens bien je me suis mis marchand de table d'occasion marchand de voiture d'occasion je ne connais rien en voiture mais ça n'a aucune espèce d'importance tout ça par passion pour le microscope électronique pour pouvoir payer les quelques heures oui je suis devenu guide pour touriste à Paris guide back night et guide de jour et donc ça me permettait de payer quelques heures de temps à autre finalement au bout d'un an à peu près donc là on arrive en 71 j'avais récolté à peu près 600 clichés et je ne comprenais toujours rien alors un jour j'ai étalé tous mes clichés dans la salle de la manger et puis j'ai essayé de les classer selon l'aspect qu'elles avaient effectivement ça a commencé à donner des familles intéressantes il y avait des flous qui se ressemblaient il y avait c'était très difficile des aspects géométriques il y avait des ressemblances mais je n'avais toujours rien compris n'empêche que ces éléments semblaient être spécifiques de certains environnements et je ne comprenais toujours pas comment ils apparaissaient et puis un jour comme ça l'idée est venue dans les bandes dessinées souvent on représente un flash oui une lampe ou une bougie oui oui et vous avez une bougie qui s'est allumée oui en une seconde une fraction de seconde j'ai compris c'était tout simple c'était simplement une question de concentration de silice dissoute alors peut-être essayer d'expliquer ce que c'est que la concentration alors déjà on montre le silice alors les grains de sable dans la majorité des cas ce sont des quartz oui les quartz c'est de la silice cristallisée alors la silice c'est un élément simple c'est comme le carbone c'est comme l'aluminium c'est le quartz est composé d'un atome de silicium et de deux atomes d'oxygène et ça ça fait une molécule des atomes qui se collent ensemble ça donne une molécule et le quartz c'est donc une molécule le quartz minéral est une molécule avec un silicium et deux oxygènes et donc la différence entre un grain de sable et l'autre c'est le nombre c'est le pourcentage de silicium qu'il y a non du tout les grains de sable sont des quartz donc c'est du SO2 voilà donc les cristaux qu'on connaît quand ils sont intacts qui sont bien formés les pyramides comment est-ce que la différence entre un grain de sable et un autre ? ah ben c'est là que ça commence voilà c'est là que la concentration de silicium la concentration de silicium parce que voilà pour bien comprendre ce que c'est c'est qu'une concentration d'un liquide en un élément donné si on prend une tasse de café on prend une tasse de café on met un sucre et le sucre va fondre le sucre va fondre parce que le café est sous-saturé en sucre mais si on met 20 morceaux de sucre dans la tasse de café beaucoup de sucre restera au fond parce que le café sera devenu sur-saturé en sucre il sera même devenu parfois tellement sur-saturé qu'il va reprécipiter du sucre c'est exactement la même chose pour un grain de sable si on le met dans une eau qui est sous-saturée en silice dissoute comme l'eau de mer par exemple l'eau de mer va manger le silicium donc le grain de sable va maigrir si on le met dans une rivière au contraire dans un étang où l'eau est sur-saturée en silice et bien le grain de sable va grossir voilà en résumé c'est ça ça c'est le premier grand aspect première grande loi donc déjà vous pouvez définir si un grain de sable vient de la mer ou vient d'une rivière déjà c'est le premier point et puis ensuite quelque chose de tout simple c'est évidemment l'évolu le grain de sable qui évolue dans un environnement aquatique ou dans un environnement éolien d'ailleurs il est transporté donc il va acquérir des traces de choc la morphologie des traces de choc ne sera pas la même si le choc se produit en milieu éolien où il n'y a pas de liquide qui fasse tampon ou au contraire dans un milieu aquatique où il y aura un tampon c'est-à-dire que les chocs seront moins brutaux par contre qu'ils seront d'autant plus grands que l'énergie du milieu sera plus élevée c'est-à-dire que les traces n'auront pas la même densité ni la même morphologie sur une plage de haute énergie ou dans une petite bête tranquille donc c'était tout simple c'était tout simple alors si à ça on ajoute le rôle des micro-organismes puisqu'il y a des micro-organismes qui mangent les sables ben j'avais pratiquement toutes les explications et à partir de ce moment-là d'où provenait déjà tel ou tel grand de sable ça y est oui mais c'était il n'y avait plus à ce moment-là qu'elle est classée en fonction de ces différents critères c'est quelque chose qui a été fait en un mois et à partir de ce moment-là j'avais isolé 250 caractères de base un alphabet en quelque sorte grâce auquel il était possible de lire l'histoire du grain et en fin de parcours il était possible de dire par exemple ce grain de sable pas un autre celui-là il est né dans un massif granitique après ça il était transporté dans un torrent par exemple il est arrivé dans un fleuve de moyenne énergie et puis de là il est passé dans un estuère les estuères c'est le mélange des eaux douces et des eaux salées de là il est parti sur le bord d'une plage il y a eu une tempête de sable qui l'a envoyée sur une dune de la dune il est redescendu sur la plage il y a eu une grande marée qui l'a entraînée au fond de la mer et puis ainsi de suite on peut retracer toute l'histoire du grain et déjà à partir de ce moment-là est-ce que vous pensiez à l'utilisation d'ordres pratiques et à partir de ce moment-là d'où vous provenez déjà tel ou tel écran de sable ça y est oui oui c'est qu'il y avait plus qu'un moment-là qu'il allait classer en fonction de ces différents critères c'est quelque chose qui a été fait en un mois et à partir de ce moment-là j'avais isolé 250 caractères de base un alphabet en quelque sorte grâce auquel il était possible de lire l'histoire du grain et en fin de parcours il était possible de lire par exemple ce grain de sable pas un autre celui-là il est né dans un massif granitique après ça il était transporté dans un torrent par exemple il est arrivé dans un fleuve de moyenne énergie et puis de là il est passé dans un estuaire les estuaire c'est le mélange des eaux douces et des eaux salées de là il est parti sur le bord d'une plage il y a eu une tempête de sable qu'il a envoyé sur une dune de la dune il est redescendu sur la plage il y a eu une grande marée qui l'a entraîné au fond de la mer et puis ainsi de suite on peut retracer toute l'histoire du grain et déjà par terre est-ce que vous pensiez à l'utilisation d'ordres pratiques c'est bon je n'avais envisagé à l'époque aucune application pratique j'étais passionné par ce que je voyais j'étais passionné par l'aspect esthétique également des photographies puisque ça évidemment la radio on ne peut pas le voir mais c'est fabuleux les diatomées c'est des algues microscopiques ces micro-organismes etc. ont des morphologies qui sont fabuleuses magnifiques donc c'était surtout esthétique au début c'était l'aspect artistique oui mais plus en fait la curiosité parce que j'avais quand même réussi à déchiffrer à déchiffrer vous êtes le premier à savoir dans ce domaine et puis quand même on cherchait ça depuis 1886 puisque le premier à avoir fait des recherches sur les grandes sables était un anglais qui s'appelait Sorby et on cherchait la mémoire des grandes sables depuis 1886 et ça y est depuis près d'un siècle oui et on avait enfin trouvé comment lire la mémoire des grandes sables en 1970 oui oui et c'est vous qui l'aviez trouvé dans ce moment-là c'est moi qui l'avais trouvé voilà et donc j'ai fait ma première communication à l'académie des sciences donc j'ai 24 ans oui en 71 et puis une autre immédiatement après vous faites une communication donc à l'académie des sciences mais à ce moment-là au niveau des diplômes vous n'avez pas de titre scientifique non c'est là que je commence à devenir un peu aberrant oui parce qu'en fait je suis étudiant en faculté des lettres où je viens d'obtenir ma maîtrise déjà dérangeant pour plus dire oui et puis en fait je fais des publications à l'académie des sciences oui et je suis chercheur à la faculté des sciences c'est sûr et ça en France on n'aime pas les littéraires qui sont aussi scientifiques ou les scientifiques même les gens qui en général ne passent pas par le chemin de blesser tout le monde et qui dépassent un petit peu en France on ne peut pas dépasser de toute manière non non ben j'en sais quelque chose je vous embarque une tête oui exactement oui et alors là je décide puisque ma vocation c'est vraiment la recherche le professeur à la fin m'a dit qu'il est prêt à diriger ma thèse de science oui alors que normalement je dois faire une thèse de lettres oui et je demande à la faculté des sciences une dérogation pour rentrer à la faculté des sciences en tant qu'étudiant au niveau du diplôme d'études approfondies donc le troisième cycle oui ce qui n'a jamais été obtenu ça ne s'est jamais fait vous êtes le premier à le demander et je suis le premier le premier à l'avoir surtout et vous l'avez en vous l'avez et je l'ai et je rentre donc à la faculté des sciences comme étudiant de DEA du diplôme d'études approfondies pour préparer ma thèse c'est un beau début comme un érapide ah là oui mais c'est le début des embêtements parce que à partir de ce moment là pour la plupart des géologues je ne suis qu'un géographe et pour la plupart des géographes je ne suis qu'un géologue oui vous êtes déjà hors des sentiers hors des sentiers alors la suite arrive ma thèse et la thèse pour ma thèse j'ai besoin de beaucoup d'heures de microscope électronique oui or je n'ai pas d'argent et un jour je vais à la faculté pour je suis dans ma voiture et je vais pour dire tout simplement que j'arrête ma thèse je suis obligé de travailler je suis obligé de quitter la faculté parce que vous n'avez pas d'argent parce que je n'ai pas d'argent et j'allume la radio et par hasard mais je dis toujours que le hasard n'existe pas par hasard à la radio on annonce que la fondation de la vocation créée par monsieur Blustein-Banchet donc elle a pour but cette fondation a pour but d'aider des personnes qui n'ont pas les moyens de réaliser leur rêve leur vocation il y a des milliers des milliers de candidats chaque année elle était ancienne ou débutante à ce moment là la fondation on est en 72 elle fêtait son 20ème anniversaire ah d'accord donc vous n'êtes pas des premiers dans ce moment ah non 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 et donc vous êtes présenté à cette fondation je me présente de toute façon il y a des milliers je crois que c'était 8000 candidatures en moyenne pour 20 élus donc ça n'a aucun sens avec recommandation ah non 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 j'ai jamais eu de recommandation de la part de personne le professeur qui dirigeait votre thèse aurait pu vous présenter quand même ah oui il y a des rapports qui sont faits sur le sérieux par exemple sur le sérieux de recherche évidemment oui oui mais sans aucune recommandation sans aucun passe droit sans aucun et puis j'ai la chance d'être d'être un des heureux heureux élus et je touche à l'époque 10 000 francs oui ce qui est beaucoup et les 10 000 francs je les dépense en 5 jours de microscope électronique 5 jours de microscope ça vous a permis ces 5 jours d'aller au microscope ça m'a permis de terminer ma thèse oui c'est vraiment juste ça c'était juste et ensuite il s'agit de trouver du travail alors moi mon chemin il est théoriquement tout tracé c'est-à-dire moi c'est rentré comme chercheur au CMRS donc je présente ma candidature j'ai bien sûr ma thèse de troisième cycle donc vous avez le titre de docteur en sédimentologie docteur en sédimentologie oui et donc je 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 j'expose en France d'avoir un titre oui c'est très important oui c'est très important pour être massacré c'est très important mais enfin c'est très important de marier un titre pour faire une glorieuse carrière universitaire la condition de suivre soigneusement les sentiers battus d'accord et comme vous l'avez dit c'est la candidature de l'Euribaut parce que nous on voit pas les mêmes choses que lui il voit sur les photos autrement dit autrement dit les vieux crabes ne voyaient rien sur les photos que je leur montrais et donc par conséquent il ne pouvait pas m'accepter autrement dit c'est un novateur il apporte quelque chose il a découvert quelque chose donc il n'a rien à faire dans un centre de recherche français voilà alors il faut le laisser dehors tout à fait c'est bien typique ma foi oui et alors je ne sais toujours pas quoi faire on me refuse au CNRS je songe évidemment une fois de plus à trouver un autre métier mais je ne sais pas non plus très bien lequel et alors se produit alors encore un événement heureux la totale compagnie française des pétroles donc qui s'est récemment rendue célèbre avec un bateau oui oui vient d'acheter un mèbre pourquoi ont-ils acheté un mèbre ? ils ont acheté un mèbre parce que parce que c'est un très gros laboratoire pétrolier et parce que c'est moderne un microscope à balayage électronique parce que nous sommes sur une émission de radio et que certains peuvent très bien venir d'ouvrir l'antenne ah oui donc un microscope électronique à balayage son premier contact avec l'appareil qui a changé sa vie le microscope électronique à balayage voilà même en abrévié à l'organisation voilà et donc ils ont acheté ce microscope pourquoi ? ben ils savent pas ils savent pas parce que personne ne sait utiliser cet engin mais comme il y a beaucoup d'émirs qui viennent visiter le laboratoire il faut bien leur montrer la compagnie a l'appareil le plus moderne possible mais personne ne sait quoi en faire et un ingénieur un ingénieur du laboratoire a lu mes publications de l'académie des sciences et dit au patron il y a quelqu'un peut-être qui saurait en faire quelque chose et qui pourrait nous être utile parce que quand on fait des forages pétroliers on a besoin de connaître l'histoire des sables qui sont dessous à des milliers de mètres de profondeur et personne ne sait le lire non plus quand il y a des fossiles on peut dire l'histoire mais quand il n'y a pas de fossiles quand c'est juste du sable personne ne sait le lire et donc ils décident ils considèrent que la méthode est trop belle c'est plus possible on ne peut pas réussir des trucs pareils et donc on m'envoie un professeur de Suisse le professeur Bernard Kubler spécialiste de sédimentologie avec mission de tester ma méthode donc il me donne des échantillons 3 ou 4 échantillons et puis il me dit ben voilà puis faites les analyses et puis donnez-moi les réponses il n'y a que moi les provenances de ces grandes sables oui il n'y a que moi qui sait d'où ils proviennent puisque c'est moi-même qui les ai prélevés il n'y a aucun document en les concernant puis au bout de 15 jours je lui donne ma réponse et alors là la réaction de Kubler est de téléphoner immédiatement mais t'expliquez-nous donc quels étaient ces grandes sables d'où est-ce qu'ils allaient alors alors ça très honnêtement j'en ai vu des dizaines de milliers alors cela en particulier vraiment je ne m'en souviens pas mais parfois vous avez trouvé la oui alors justement il téléphone à la compagnie du français de pétrole il dit le rivaux a réussi or c'est impossible soit il a vraiment inventé une méthode révolutionnaire il faut l'embaucher tout de suite soit il a réussi à découvrir la provenance des échantillons que moi seul connaissais et en ce cas c'est un espion de génie il faut absolument l'embaucher aussi et donc je suis embauché je suis embauché je suis embauché malgré la vie du psychologue parce que je suis obligé de passer une visite ah oui 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 et le psychologue qui finalement était un bon psychologue il y en a oui avait vivement déconseillé mon embauche sous prétexte que j'étais ingérable que j'étais incapable de m'adapter à une structure industrielle il avait donc parfaitement raison oui mais enfin vous avez quand même réussi alors la suite de votre parcours avec le pétrole j'avais resté 8 ans donc à faire marcher le microscope électronique et je vais m'ennuyer considérablement parce qu'effectivement je ne suis pas fait du tout pour ce genre de choses ceci dit moi ça me permet le samedi, dimanche, ce soir de continuer mes recherches sur le microscope électronique avec le même microscope oui et j'ai l'idée à ce moment là que l'avenir c'est la microanalyse et mon rêve c'est de créer un laboratoire d'état équipé de microscopes électroniques qui serait à la disposition de tout ce qu'on a besoin les industriels les particuliers les chercheurs n'importe qui enfin laboratoire qui pour une fois serait un laboratoire d'état utile oui 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 et mes démarches vont durer 7 années auprès de tous les ministères sauf le ministère des anciens combattants je crois que c'est les seuls que j'ai pas et la réponse exemple je vais voir le ministère de l'industrie et je leur présente mon projet le ministère de l'industrie dit oui mais attention il y a de la recherche là-dedans donc ça ne concerne pas nous c'est industrie pure donc je lui dis oui mais attendez c'est industrie et recherche ah oui non mais il y a de la recherche c'est pas notre autre allez voir le ministère de la recherche au ministère de la recherche on me dit ah oui c'est une bonne idée mais attention il y a des applications industrielles nous c'est la recherche pure oui et ça dure 7 ans 7 ans de blocage 7 ans de blocage des petits fonctionnaires à la française oui et en fin de parcours j'écris en avril 81 si je me souviens bien ou 81 j'écris au président de la république Giscard d'Estaing à l'époque il n'est pas particulièrement du privatique et là miracle 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 il y a des réponses ah j'ai pas de réponse de Giscard d'Estaing mais lui il donne ça à son cabinet quelqu'un l'a lu qui s'y est quand même adressé oui et qui a fait qui a adressé en fait l'ordre à l'université de Bordeaux de réunir ce qu'ils ont appelé une commission des sages commission des sages c'est à dire c'est des mandarins qui se réunissent pour décider de votre sort mais en dehors de votre présence donc là le but était de savoir si vraiment il fallait créer ce centre de micro-analyse dont je rêvais et pour lequel je me battais depuis 7 ans la commission se réunit donc le 8 décembre 1980 et les conclusions sont très claires la méthode de l'Uribot elle est excellente celui qui pose problème c'est l'Uribot parce qu'il ne connait pas les usages universitaires et qu'il n'est pas diplomate ça j'en conviens j'en conviens pas longtemps et donc j'attends la décision bien sûr de la réunion des sages alors il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2001 elle n'a toujours pas donné sa conclusion la commission des sages depuis 1980 alors ce sont des sages particulièrement sages ce sont des sages très sages plusieurs sont morts depuis d'ailleurs forcément avec le temps les sages ils sont même pour l'attendre non sans doute pas et à ce moment là j'en ai assez et je décide de créer mon laboratoire le CARM le centre d'application et de recherche en microscopie électronique dont on a parlé beaucoup beaucoup dans la presse dans les 12 années qui vont suivre et donc laboratoire spécialisé en microscopie électronique que je crée à la peste à côté de Bordeaux oui et alors à ce moment là vous commencez à travailler avec la police la gendarmerie les juges d'instruction je travaillais pour des industriels et ou alors même pour des organismes d'état mes premiers gros clients ont été IBM pour l'étude des puces électroniques oui et le commissariat à l'énergie atomique parce que la bombe atomique française a parfois des états d'âme alors il faut regarder un petit peu les différents composants mais il n'y avait pas que ça il y avait des rétroviseurs de chars d'assaut il y avait les moteurs d'avion des carrosseries des obus des anus artificiels des calculs rénaux et puis il y a les obus français qui n'explosent pas aussi ça c'est très mauvais pour les clients il y a des gens qui nous achètent des obus et paf les obus n'explosent pas et vous pouviez découvrir les raisons pour lesquelles les obus n'explosaient pas bien sûr bien sûr et je regrette alors ça j'ai le remords et je le conserverai toujours d'avoir collaboré à ce genre de choses les obus peuvent aussi servir parfois à défendre de nobles causes tous les camps ne sont pas le camp de plus mauvais oui je ne suis pas persuadé quand même et puis justement vous êtes passé pour des causes plus nobles après puisque vous êtes venu à vous intéresser donc aux criminels à la recherche des preuves finalement je ne suis pas sûr non plus que ce soit des causes plus nobles je ne suis pas sûr d'avoir servi une bonne cause là en l'occurrence si quand il s'agit de meurtre quand même quelles sont les affaires importantes dont vous avez eu à l'origine la DST donc je travaille dans les domaines à l'époque dans les domaines de défense nationale oui et alors la DST bien sûr vient regarder le laboratoire pour voir d'abord si parce que nous courons constamment le risque d'espionnage industriel ou militaire donc ils viennent donner des conseils pour la protection des locaux et puis ils ont des gros problèmes la DST a des gros problèmes avec les laboratoires de police et la première affaire qui m'est confiée c'est que la DST m'apporte ce qui semble être un cachet d'aspirine ils ne sont pas contents parce qu'ils ont arrêté deux agents de l'Est qu'ils ont comme ils disent pudiquement neutralisés et ils se demandent ce que c'est que ces cachets d'aspirine alors les laboratoires ont donné une réponse c'est de l'aspirine bon mais ils ne sont quand même pas persuadés la DST que ce soit exact parce qu'ils ont des années de déconvenue avec les laboratoires qui, il faut le savoir à l'époque n'ont pas évolué depuis la date de leur création c'est à dire 1943 il n'y a pas une seule innovation c'était déjà le fameux professeur Psycaldi à l'époque oui oui Psycaldi oui oui et donc il me demande de vérifier si c'est d'aspirine et bien d'aspirine et bien deux ou trois jours après je donne la réponse c'est pas du tout de l'aspirine c'est un produit qui permet de rédiger des lettres avec une écriture je ne sais plus comment ça s'appelle une écriture sympathique alors ils sont très contents ils nous donnent une autre affaire d'une sorte d'empoisonnement d'un de leurs agents et puis finalement ils sont tellement contents qu'ils finissent par faire passer l'information de l'existence du laboratoire auprès de l'instruction parce que moi j'ai l'idée à ce moment là d'appliquer la micro-analyse à la criminalistique c'est à dire l'étude technique des affaires criminelles autrement dit l'analyse des échantillons trouvés sur les librairies et il se trouve qu'à la gendarmerie à ce moment là il y a des juges d'instruction qui sont en formation et deux d'entre eux ont deux affaires qui sont impossibles à résoudre ou plus exactement ils ont les coupables tout trouvé mais ils sont pas ce sont des juges honnêtes parce qu'il y en a et donc ce sont des juges qui veulent avoir la certitude absolue que ces gens là sont bien coupables et ça permet mais dans les deux mois qui suivent d'éviter deux affaires judiciaires deux erreurs judiciaires deux erreurs judiciaires qui étaient inévitables sans l'intervention de la micro-analyse et à partir de ce moment là ça va être la boule de neige et vous avez dû déjà gêner à ce moment là certaines personnes parce que les gens qui n'avaient pas trouvé eux ont quand même dû quelque part être gênés aux entournures vous avez dû vous créer vos premiers ennemis les porteurs de police ont commencé à pas m'aimer du tout et moi moi je ne souhaitais qu'une chose c'était aider l'état j'avais ce laboratoire magnifique qui fonctionnait parfaitement bien en 1985 on avait déjà traité des centaines d'affaires criminelles avec un pourcentage de réussite de 96 vous aviez votre propre microscope ou vous alliez travailler non j'en avais 4 vous en aviez 4 et au prix ça coûtait comment avez-vous fait pour vous équiper je me suis endetté personnellement et combien coûtait chaque à ce moment là le plus cher qu'au début quand même le plus cher que j'avais coûtait 2 700 000 francs et vous en aviez 4 alors et le moins cher coûtait 400 000 francs 400 000 francs oui l'ensemble faisait une chambre assez ronde et à ce moment là j'avais bêtise en plus de me porter caution personnelle bien entendu des achats du laboratoire oui et alors donc vous continuez je cherche toujours quelques affaires importantes que vous auriez traitées par la suite de celles qui sont connues de notre public il y a l'affaire des disparus de Mourmelon l'affaire Chanal il y a l'affaire Weber vous pouvez nous dire un mot de l'affaire Chanal de ce que vous avez découvert plus particulièrement l'affaire Chanal je rappelle l'histoire où rapidement c'est l'histoire de cet adjudant qui avait enlevé des jeunes appelés dans un camping-car on ne sait pas si c'était lui ou si ce n'était pas lui c'est ça voilà à Mourmelon je crois que c'est 87 en 1987 pendant 15 ans il y a à peu près 7 ou 8 appelés qui disparaissent du camp de Mourmelon et l'armée affirme qu'il s'agit là de déserteurs jusqu'au jour où on retrouve un cadavre alors c'est quand même rare qu'un cadavre déserte c'est une méthode de désertion assez peu courante assez peu courante surtout que certains étaient à une semaine de leur libération on ne voit pas très bien pourquoi ils auraient déserté tous bien notés et puis on trouve alors ça c'est une affaire qui apparemment est connexe on trouve un jour le cadavre d'un jeune irlandais enterré d'une façon très particulière ce qu'on appelle la méthode des commandos pour enterrer leurs parachutes ou pour enterrer des corps on bat d'un talus on fait tomber la terre etc et puis eux n'ont exactement après la découverte du corps de l'irlandais des gendarmes qui font une patrouille voit un camping-car Volkswagen arrêté dans la forêt et là l'adjudant qui commande la patrouille a vraiment le fleur du gendarme il dit c'est pas normal alors qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter particulièrement il s'approche du combi Volkswagen regarde dedans il a l'impression de voir un corps caché sous une couverture ça lui paraît bizarre il frappe à la porte personne ne répond il essaie d'ouvrir la porte rien et à ce moment là sort quelqu'un d'un bois avec une pelle à la main c'est à nommé c'est à nommé Chanel et l'adjudant le gendarmerie donc demande ses papiers à Chanel qui dit être adjudant-chef constructeur au camp de Mourmelon et à ce moment là l'adjudant de gendarmerie Mourmelon Mourmelon c'est là qu'il est disparu et il demande à Chanel l'autorisation de regarder dans le camping-car et sous la couverture il y a bel et bien un jeune homme et Chanel lui dit ah oui mais attaché attaché avec des chaînes et Chanel dit ah ben oui mais ça c'est parce que ça c'est nos fantasmes sexuels à nous ça il est tout à fait volontaire et l'autre n'a pas tellement l'air content il a même l'air de protester mais il proteste en hongrois et les jeunes hommes ne comprennent pas le hongrois évidemment ils emmènent tout le monde au poste on fait venir un interprète et le jeune homme raconte qu'il a été pris en stop par Chanel qui est un Hercule c'est un sportif accompli qui l'a ligoté qui l'a violé qui a filmé ses exploits alors il y a la bande en plus et donc Chanel pour cette affaire est condamné à une dizaine d'années de prison dont il fera 7 ans ou 13 ans de prison dont il fera 7 ans mais le même gendarme a l'idée que peut-être l'appel l'autostop parce que le jeune irlandais était un autostoppeur il va peut-être mettre une connexion avec les autres affaires oui alors on avait demandé au labo de police un an avant de regarder la terre ou de l'endroit où avait été enterré le jeune irlandais pour savoir s'ils allaient en tirer quelque chose il n'en avait rien tiré et là le juge me demande moi de faire la connexion enfin pas la connexion de faire une comparaison entre la terre trouvée sur la pelle oui et la terre trouvée à l'endroit où on enterrait Trevor au pif et grâce à l'exoscopie des quarts justement j'établis une connexion parfaite c'est à dire que la pelle est allée à l'endroit où Trevor le jeune irlandais a été enterré oui je dis bien sûr pas que Chanel tenait la pelle mais sa pelle elle est allée voilà tout à fait oui donc c'est la première connexion et les laboratoires de police on leur demande une contre-expertise dans laquelle ils disent que l'exoscopie n'existe pas voilà et l'affaire sera finalement maintenant 15 ans après on a la preuve que j'avais raison oui mais sur le coup ça n'a pas servi à grand chose alors finalement malgré le surtout pas non mais en plus c'est moi qui ai fait les prélèvements dans le minibus de Senal j'ai trouvé 600 cheveux oui il s'est dit je peux faire les analyses de cheveux pour faire des comparaisons il y en a qu'on a l'air différents pour voir s'il n'y a pas des cheveux qui proviennent des cadavres des cadavres il suffit d'aller dans la maison où ils habitaient et de faire des prélèvements de cheveux et de faire les comparaisons tout à fait oui et le juge dit non non ça coûterait trop cher bon comme je suis pas loin de l'endroit où Chanel a son appartement de service oui je passe un week-end à fouiller le minibus je dis mais ce serait bien d'aller fouiller l'appartement de Chanel parce que je suis là j'ai des lasers j'ai tout oui et là c'est trop tard l'armée a enlevé et brûlé tout ce qui avait l'intérieur ah d'accord oui voilà c'est vraiment dommage alors revenons-en à la suite donc vous commencez à vous faire des ennemis un peu et puis vient donc le moment où commencent vos premiers ennuis bien qu'au début j'ai passé quelque chose dont je n'avais pas conscience d'abord j'ai proposé à l'état mon laboratoire c'est-à-dire que j'ai proposé gratuitement mon laboratoire mes documents mes recherches les microscopes oui je l'ai proposé gratuitement oui à charge de l'état de vous verser un salaire normalement pour continuer de diriger moi j'avais d'autres recherches à faire moi j'ai toujours eu des idées de recherche et de nouvelles idées vous ne vous en occupez même pas d'avoir une profession de vous en occuper non non si ça les intéressait oui de donner des cours de supérieur à des idées mais c'était même pas une des conditions mais à la limite d'oublier simplement que votre oeuvre serve à quelque chose à la bien publique à la police scientifique tout à fait oui et là il refuse non il me demande un rapport il me demande un rapport sur tout ce que je fais mes applications enfin tout un gros rapport oui oui tout ce qu'on fait au laboratoire fonctionner ne peut pas travailler sans paperas en France non mais là surtout ça va leur être très utile parce que deux mois après JOX annonce le lancement de son programme de rénovation de la police scientifique grâce à vos documents oh je n'irai pas oui c'est illégal il y a tout oui oui tout ce que je proposais sauf que le laboratoire que moi je proposais gratuitement à l'état français JOX va faire dépenser au contribuable 170 millions de francs c'est à dire 17 milliards de centimes mais je ne sais plus moi je parle c'est ça tout à fait oui je crois que c'est ça 170 millions de francs de francs une somme énorme lourde tout à fait une somme énorme effectivement que ça va coûter au contribuable alors que vous vous leur donniez gratuitement les mêmes laboratoires mais ils l'ont refusé ils m'ont copié et pour quelles raisons ça leur semblait plus plus moral parce que c'était pas plus rentable parce qu'ils ont fait beaucoup de publicité d'abord ah oui c'est vrai mais ensuite il y a le gros gros problème que je représentais moi on n'a jamais pu m'acheter et j'ai toujours été un corps et tout vous déprouveriez peut-être si on cherchait que quelques personnes sur ces 170 millions ont réussi à prendre quelque chose alors que sur quelque chose de gratuit il est difficile à un ministre de se graisser l'impact ah mais c'était prouvé puisque Michel Rudler directrice des 5 laboratoires parisiens et le professeur David directeur du laboratoire de Lyon après 10 ans ont été virés pour un enregistrement personnel ah d'accord tout à fait et puis c'est pas moi qui le dit c'est la cour des comptes voilà alors que vous au contraire vous leur faisiez un cadeau mais vous n'en avez pas voulu du cadeau ah non 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 mais ça ne leur suffisait pas puisque si j'ai bien compris par la suite parce que j'ai quand même lu vos livres par la suite on vous a quand même pris on vous a quand même confisqué votre laboratoire ah oui 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 mais ça c'était pour une bonne raison parce que j'étais toujours expert cours de cassation oui seulement moi je faisais des expertises objectives réellement objectives oui qu'est-ce que vous voulez quand l'état est impliqué dans une affaire qu'elle soit accidentelle ou qu'elle soit volontaire si les expertises sont confiées à un laboratoire privé indépendant c'est bien embêtant surtout quand des gens comme moi osent dire la vérité ce que j'ai dit dans plusieurs affaires comme l'affaire de la maison des têtes etc oui c'est-à-dire que si vous avez une affaire d'état qui est analysée par des experts d'état sur du matériel d'état dans un laboratoire d'état qu'est-ce que vous croyez que les conclusions vont être ? oui évidemment il faudra faire plaisir à l'état oui alors ça si c'est un laboratoire de police oui maintenant bien sûr un avocat pourrait demander une contre-expertise puisqu'il y a un laboratoire de géologie de gendarmerie maintenant qui a été créé avec mon matériel puisqu'ils ont racheté aux enchères mon matériel et bien la contre-expertise des laboratoires d'état va être donnée à un laboratoire d'état oui c'est-à-dire c'est le grand c'est le grand gala au profit des organisateurs du gala tout à fait oui donc sans le moyen de s'en sortir il fallait m'éliminer il fallait vous éliminer alors racontez-nous comment est-ce qu'on a fait pour vous éliminer ? c'était très rapide c'est-à-dire qu'en quelques semaines moins de six mois les juges d'instruction ne m'ont plus passé d'affaires donc ils ont reçu les ordres de ne plus pas évidemment bien sûr les trésoriers payeurs généraux n'avaient plus d'argent non plus pour payer mes factures voilà en plus ils vous donnaient de l'argent oui bien sûr ça se montait à combien 6 millions de francs 6 millions de francs qui ne vous ont pas payé toujours pas aujourd'hui je suppose c'est moi qui étais qu'on allait payer en plus racontez-nous ça c'est-à-dire que le laboratoire a coulé oui donc le laboratoire on vous coupe vos commandes le laboratoire est coulé le laboratoire coule il disparaît voilà on vous doit de l'argent 6 millions de francs sans compter toutes les découvertes et tout ce que j'ai apporté on m'applique mon brevet puisque j'ai déposé des brevets aussi de petits appareils quand je t'ai dit sur les deux crimes avec des petits systèmes collants voilà pour prendre sur les vêtements les particuliers les particuliers etc oui je dépose un brevet et j'ai la surprise un jour de découvrir que la police les utilise et j'ai la prudence de porter plainte oui puisqu'on vous a en mai 91 votre brevet oui en mai 91 je porte plainte donc vous avez payé l'état français en déposant un brevet pour qu'il garantisse votre invention et qui est-ce qui vous vole votre invention c'est l'état français qui vous a demandé de l'argent pour la protéger tout à fait ou mon avocat encore aujourd'hui ça j'ai découvert il n'y a pas longtemps il y a rien à peu près l'avocat de l'époque Gilbert Collard oui oui c'est l'air aussi Gilbert Collard Gilbert Collard ne fait rien se fait payer par contre se fait payer oui mais ne fait rien et quand j'étais en prison on en parlera plus tard j'ai eu la surprise de voir une émission où Gilbert Collard défendait la police et défendait la rénovation de la police certifique ça veut dire on peut se poser toutes ces questions mais je me les pose plus c'est pas trop loin parce que Gilbert Collard étant spécialiste des droits pourrait nous attaquer ah non c'est moi qui attaque je lui dis ça non j'ai déjà fait ah vous l'avez attaqué quand même la semaine dernière ah mais c'est très bien en tout cas on peut toujours parler d'une plainte que vous avez déposé ah oui il peut toujours s'adresser à mon avocat il n'y a pas de problème non non mais ça va encore plus loin parce que donc ils copient mes tampons noirs j'ai les preuves je dépose plainte il y a des émissions de télévision qu'ils ont faites là dessus à la radio enfin partout oui alors un jour vous vous trouvez en faillite ah bah 7000 tout à fait et alors que se passe-t-il à ce moment-là d'abord je suis condamné à payer les dettes du laboratoire ce que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas d'argent oui alors que donc l'état qui vous doit 6 millions vous condamne parce que vous ne pouvez pas payer combien à vous ? 4 enfin je suis à peu près pareil à peu près la même somme c'est ça oui de mémoire donc l'état qui vous doit 6 millions vous condamne parce que vous ne pouvez pas payer 6 millions quelque chose comme ça voilà et puis donc vous perdez votre laboratoire alors je perds mon laboratoire mais je ne perds pas mon laboratoire parce que j'ai réussi à faire des économies quand je travaillais au labo j'avais fait des emprunts pour acheter une maison oui et donc ma maison a été estimée à l'époque à peu près 1 million de francs dont j'ai payé à peu près mettons les 3 quarts oui madame on me saisit ma maison et on la met aux enchères elle est vendue 250 000 francs je vois ensuite le matériel du laboratoire j'avais écrit une succursale en Bretagne oui il devait y avoir pour plus d'un milliard de centimes pour plus de non il y avait peu moins mais disons 5 millions de francs à peu près 5 millions de francs au laboratoire en Bretagne la succursale en Bretagne oui la succursale en Bretagne parce que sur l'ensemble vous m'avez dit que vous possédiez plusieurs matériels il y avait la même chose en Bretagne il y avait aussi un microscope électronique tout à fait oui d'accord donc c'est un seul qui vous est pris lors du laboratoire non non tout le reste est vendu aux enchères mais là la gendarmerie mais là la gendarmerie réagit après oui et quand Carme Bretagne donc est mis aux enchères en vente oui il y a des enchères extrêmement feutrées tellement feutrées que personne n'entend parler et la gendarmerie vient avec deux camions pour enlever le matériel qu'ils achètent pour 220 000 francs 220 000 francs il y en avait pour combien à peu près 5 millions 5 millions de francs pour 220 000 francs ce qui leur permet de créer leur laboratoire leur propre laboratoire l'IRCGN l'Institut de recherche dit de recherche criminelle de la gendarmerie nationale voilà donc en plus en plus finalement j'ai fourni le matériel du laboratoire de la gendarmerie voilà oui c'est effectivement une triste fin pour quelqu'un qui a apporté autant à la police scientifique mais je crois savoir pour avoir vu vos livres qu'en plus il leur restait à savoir s'en servir et vous avez relevé pas mal d'erreurs en cas de crise ça c'est une catastrophe c'était les pieds nickelés dans votre laboratoire c'est une catastrophe ça va faire aussi ça d'ailleurs l'objet enfin c'est en cours aussi l'objet d'une plainte encore européenne de justice parce qu'actuellement les justiciables français ce qui n'est plus mon cas moi je ne suis plus français ils sont entre les mains de clowns qui n'ont aucune notion de la police scientifique et je ne l'invente même pas parce qu'il suffit de regarder des émissions télévisées comme celles qui sont passées l'année dernière et puis cette année d'ailleurs encore sur Antenne 2 que j'ai filmé que j'ai enregistré sur un monétaire Scope oui Scope je suis désolé des fois je commence à oublier le français j'ai pris des photos etc et les erreurs sont là et je les ai publiés dans un petit bouquin que j'ai appelé le livre noir des clowns en bleu en fait c'est extrêmement dangereux moi je serais chez vous là-bas je serais très très inquiet si j'étais impliqué dans une affaire criminelle où je serais innocent non mais de toute façon les français sont très très inquiets en ce qui concerne le fonctionnement de leur justice pour des raisons comme la vôtre pour des affaires comme d'autres affaires dont on parle en ce moment comme l'affaire Belzhansky alors Belzhansky qui était un ami ah vous connaissez Belzhansky ? ah oui oui je l'avais rencontré pas souvent mais peut-être trois ou quatre fois quand même oui c'est vrai que c'est vrai qu'un de mes amis un grand avocat qui était aussi un homme politique dit que le prototype de la stupidité consiste à dire j'ai fait confiance de la justice de mon pays quand on est français aujourd'hui mais mais les choses ont bien changé par rapport à ce qu'était la justice française il y a simplement 50 ans mais moi c'est bien pire moi j'étais un collaborateur de la justice qui vous a traité de cette manière oui alors alors j'ai des remords oui j'ai collaboré avec ces institutions pendant 12 ans oui et ça me dégoûte vous avez à ce moment-là du bon travail est-ce qu'on peut dire oui voilà alors on peut considérer que la partie du reportage qui concerne l'aspect donc création de la police scientifique là vous nous avez dit tout ce que vous pouviez nous dire ah non 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 parce qu'il y a un autre il y a la phase finale 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 là on a aplati mon laboratoire oui qu'est-ce qu'on pouvait donc vous faire de plus qu'est-ce qu'on va encore apprendre alors police et gendarmerie se disent bon le CARM laminé il n'existe plus le ribot va nous fiche la paix oui alors vous créez un autre laboratoire je crée un laboratoire dans une petite société d'expertise oui qui s'appelle le ribot expertise et avec une secrétaire vous voyez c'est bon enfin ça a changé parce qu'au CARM il y avait 33 ingénieurs 33 ingénieurs c'est une grosse structure quand même ah oui oui et là quand même dans la structure d'expertise quand je vais faire des analyses alors là pour le coup je suis obligé de louer encore de recommencer à louer des journées de microscope électronique à l'université je recommence ce que je faisais 15 ans plus tôt avec beaucoup de courage oui et d'enthousiasme vous n'ayez pas eu envie de quitter la France il y avait comme de quoi être dégoûté il y avait de quoi être dégoûté surtout que régulièrement me vient l'idée mais vous persistez quand même oui et en 81 les américains m'avaient proposé de créer mon laboratoire tel que je le souhaitais avec des crédits quasiment illimités aux Etats-Unis et j'avais refusé vous avez refusé par amour de la France oui par naïf fallait-il que je sois bête oui oui tout à fait oui oui j'ai refusé et vous avez bien mal récompensé je sais pas mais moi c'est des expériences intéressantes ah oui donc je crée cette petite société d'expertise et puis quand même il y avait il y avait eu des milliers d'articles de fait sur le CARM sur moi l'émission télévisée la radio etc donc c'était connu oui je crois même que des gens venaient du monde entier ah du monde entier oui 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 et que l'Etat français leur faisait visiter les laboratoires parfois à votre absence en faisant croire que c'était leur laboratoire alors que c'était le vôtre mais pire que ça même quand j'étais là mais je ne savais pas qu'ils le présentaient avant ou après comme étant les laboratoires de la police voilà alors que c'était le vôtre en fait alors que c'était le mien c'était vraiment déjà des escrocs sa douche aurait été des escrocs mais alors là en fait c'est presque risible parce que c'est tellement risible avec le temps mais sur l'instant d'ailleurs il y a eu des suites catastrophiques j'ai eu des suites catastrophiques mais enfin l'histoire si c'était vrai ça se saurait quoi mais oui l'ennui c'est que moi quand j'écris un bouquin je prouve les choses et puis qu'ensuite il y a ces milliers d'articles qui existent qui sont là je ne les ai pas imprimés hier dans ma chambre c'est bien mais le faire diffuser comme il mériterait de l'être c'est beaucoup plus difficile oh ben là il n'y a pas eu beaucoup d'éditeurs volontaires oui vous avez déjà vendu je crois 10 000 exemplaires 10 000 exemplaires duquel de vos livres le premier le prix d'une découverte le prix d'une découverte qui raconte à peu près cette histoire vous avez déjà vendu quelque chose d'histoire oui et puis les autres qui sont plus récents donc les autres sont sur bonne voie également moi également alors je montre cette petite société d'expertise vraiment sans sans aucun moyen il veut faire ouvrir par exemple le téléphone il faut bien que j'ai le téléphone oui on a le comment vous appelez le téléphone le fax non la société le téléphone en France France Télécom France Télécom vous avez déjà oublié notre pays ah oui on met de plus en plus on peut vous comprendre il y a des choses comme ça qui il vient me voir il me dit non non pas possible vous nous devez 60 000 francs comment je veux 60 000 francs non si si note du carme le carme c'est pas moi c'est la société ah oui non il y a toujours 60 000 francs donc vous aurez le téléphone si vous payez la note du carme oui alors je suis vous avez fait j'ai emprunté et vous avez payé la note du carme forcément sinon j'ai pas le téléphone ah oui donc la même chose pour l'EDF ça je me souviens un peu l'EDF ah oui oui mais tout et puis je réussis à monter ce laboratoire et alors là malheureusement mais pendant ce temps là l'État vous devez toujours 6 millions mais le carme avait disparu le carme avait disparu il ne devait plus rien c'est une opération à la tapis ça ah tout à fait mais sauf que c'est l'État qui a le rôle des tapis voilà donc vous ne pouvez plus à l'heure actuelle réclamer vos 6 millions puisqu'il était dû au carme alors vous on vous a pris ah non c'était pas c'était devant moi effectivement c'était le carme on vous a quand même pris sur vos propres biens ben on n'a pas dû me prendre 6 millions puisque j'avais rien on n'a pas pris ma maison on vous a pris votre maison d'accord ça on a pu vous le prendre et maintenant ce qu'on devait au carme par contre on ne peut plus le rendre parce que le carme n'existe plus ah c'est d'une logique extraordinaire ça quand même ben c'est très logique ah oui tout à fait c'est une logique à la carte carme c'est une logique c'est une logique et alors des avocats des familles de victimes me confient des affaires dans lesquelles l'État est impliqué des journalistes aussi et je me retrouve en un an à traiter l'affaire de la Jonque l'histoire du missile perdu qui percute une maison en plein centre de Toulon oui l'affaire de j'ai dit là j'ai fait une confusion l'affaire de la maison des Têtes oui donc percutée par un missile en plein centre de Toulon l'affaire de la Jonque touchée par un objet sous-marin au large de Brest oui l'affaire de la fameuse liste de Bérégovoy vous vous souvenez quand il avait tendu un papier à l'Assemblée nationale en disant je connais des scandales etc on me demande il y avait un photographe de je ne sais plus quel journal qui prend une photo de très loin et on me demande d'agrandir et d'essayer de déchiffrer oui et je déchiffre et vous avez déchiffré les secrets d'État comme ça c'est bon oui et il y avait des noms sur la liste ah oui oui j'ai trouvé certains noms pas tous il n'y avait six j'en ai identifié que trois il y avait Léotard oui oui ça a été publié dans Paris Match ah il y avait Léotard c'était publié dans Paris Match oui il y avait Léotard mais il y avait je n'ai pas la mémoire des noms mais j'ai lu le document ici c'est intéressant Léotard c'était pour une maison ou un terrain un terrain dans le après juste après juste c'est ça oui je l'affaire ses necks l'affaire ses necks oui et tout ça en même temps en un an alors là je commence vraiment vraiment être très très agaçant alors là pour le coup je ne suis vraiment plus du tout payé alors que là je n'ai vraiment plus rien et là je coule mais quand ce sont des journalistes ils vous payent par exemple ah oui oui mais il y a aussi ah non il y a quelques juges qui aussi qui continuent à travailler avec vous oui 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 ah non journaliste c'est pas de problème mais l'avocat je peux prendre vous n'êtes pas payé dès que c'est la justice dès que voilà non et puis il y a des familles des victimes qui n'ont pas d'argent parce que eux aussi ces histoires là les ont ruinées alors je ne vais quand même pas les faire payer donc il y a beaucoup de cas aussi où je travaille gratuitement et donc finalement vous tenez combien de temps de cette manière bon un an un an et vous coulez à nouveau je coulez à nouveau on me recoupe l'électricité et je n'ai plus rien je n'ai vraiment plus rien ma voiture est saisie enfin strictement rien et en fait c'est ma mère qui m'héberge oui voilà donc vous êtes revenu à quel âge là à peu près à la situation que vous aviez à 20 ans ben non parce que je travaillais depuis l'âge de 18 non je reviens à l'âge de 12 ans parce que je travaillais à partir du âge de 17 ans ah d'accord vous le trouvez j'ai réfugié sur votre mère ça ne possède plus rien oui mais toujours en France oui oui hélas voilà ça Jean-Paul c'est la première partie de l'entretien avec Loïc Leribaud dans sa maison irlandaise où il raconte ses mésaventures tout à fait extraordinaires d'ailleurs avec l'état français dans ses différentes représentations administratives policières gendarmistes politiques etc etc oui alors la deuxième partie il y a la deuxième partie la deuxième partie donc ça consiste dans le médicament extraordinaire qu'il a découvert voilà je trouve que c'était intéressant de présenter cette première partie d'abord parce qu'on voit bien la genèse d'un génie en quelque sorte comment ce personnage parti de rien qui est un jeune enfin de rien qui est un jeune étudiant en lettres va devenir une des sommités l'inventeur de la police un des inventeurs de la police scientifique en France ce qu'on voit surtout c'est le gâchis du génie et alors voilà les années perdues avec des paperas des années perdues devant les jalousies les années perdues devant les petits escrocs quand même et on retrouve ce qu'on a trouvé pour l'affaire Beljanski on retrouve même pour Montagnier regardez Montagnier le co-découvreur du sida non j'entends là Montagnier le co-découvreur du sida un beau jour un fonctionnaire découvre monsieur Montagnier mais attendez il y a un petit problème là mais vous avez l'âge de la retraite monsieur Montagnier alors il faut partir monsieur Montagnier alors monsieur Montagnier part aux USA où on lui offre des hectares de bureaux tout ce qu'il demande comprenez mais en France pour un petit fonctionnaire monsieur Montagnier n'avait plus l'âge et en fait vraiment ce pays est le pays du gâchis dans tous les domaines et l'histoire le ribot c'est l'histoire d'un terrible gâchis moi j'attribue ça à l'effet pervers de la révolution c'est à dire que avant la révolution l'état royal l'état monarchique avait le respect de l'intelligence de la créativité du talent parce que ça illustrait le roi à partir du moment où l'état monarchique a été remplacé par la racaille républicaine et par le l'idée d'égalitarisme a fait que le fonctionnaire l'homme de pouvoir c'est à dire le fonctionnaire pas tous les fonctionnaires mais certains fonctionnaires hommes de pouvoir savent que leur seul le seul moyen d'être au même niveau que les autres comme eux sont incapables de s'élever c'est d'abaisser les autres et c'est donc la politique du lit de procuste comme on n'est pas capable d'étirer son intelligence et sa créativité jusqu'à la dimension d'un Loïc Loribault d'un Belchanski d'un montagnier alors on le réduit à ses propres dimensions mais bien sûr c'est la politique où aucune tête ne doit dépasser aucun génie dans le domaine de la recherche on crée des dogmes et on se fait le gardien du dogme on empêche toute personne de progresser c'est la même chose c'est le pays de l'immobilité à tout point de vue c'est le pays du gâchis dans tous les domaines il faudrait bien changer tout ça il faudrait changer tout ça ça va être l'occasion dans quelques jours on pourrait l'espérer mais il y a une autre il y a une dimension quand même dans cette affaire qui dépasse un petit peu la simple médiocrité c'est l'acharnement crapuleux, mafieux parce qu'on voit bien qu'un homme comme comme Loribault a été on a cherché à le détruire systématiquement de façon enfin je pense que si c'était suicidé il y a des gens qui ont eu des primes ça a été fait je pense que ça viendra maintenant quand on en reparlera pour la suite ça a été fait ça a été fait il se retrouve par la suite emprisonné on le met dans des sous-sols des culs de basse sous prétexte il en parlera je voudrais rester avant la coupure technique sur la première partie qu'on vient d'entendre la première partie d'interview qu'on vient d'entendre où on voit que par exemple l'état qui lui doit de l'argent ça c'est quand même prodigieux l'état qui lui doit 6 millions pour des travaux qu'il a facturés et qu'il a fait lui dit on ne peut pas vous payer puisque votre société n'existe pas en revanche quand il fait appel à un service d'état par exemple l'EDF ou les télécommunications en disant installez moi le téléphone ou installez moi l'électricité on lui dit oui mais quand vous aurez payé la dette alors il répond mais la société n'existe plus ah oui mais ça c'est vrai la société n'existe plus quand l'état doit rembourser les dettes mais il existe encore quand il doit rembourser ce qui est extraordinaire dans cette affaire c'est que ce n'est pas des gens qui vont prendre du fric pour eux c'est à dire que les fonctionnaires qui font ça ou les employés de l'EDF ou les employés du téléphone qui font ça ce n'est pas des gens qui vont s'enrichir par ce biais là donc on sent bien qu'il y a une espèce de haine de l'intelligence de la créativité la haine du médiocre pour celui qui réussit pour celui qui a créé non mais il y a surtout dans ce cas malgré tout d'énormes jalousies parce que c'est un petit peu l'affaire Belgien ce qu'il y a encore quand un chercheur trouve mais il interrompt le pactole pour tous ceux qui sont payés pour chercher quand même et puis surtout il fait l'illustration de l'incapacité des autres or lui il passait son temps à trouver dans le domaine de la police scientifique ce que les autres cherchaient mais ne trouvaient jamais et à chaque fois qu'il trouvait quelque chose lui tout seul il montrait l'incapacité de dizaines de centaines de fonctionnaires payés grassement et qui étaient incapables d'arriver à quelque chose mais là par exemple ce qu'il raconte et qui ne peuvent pas pardonner ce qu'il raconte sur l'affaire Chenal il est évident que dans la situation actuelle dans la jurisprudence actuelle les parents des supposés victimes enfin des victimes de présumés coupables Chenal pourraient demander à être indemnisés pour le fait qu'un magistrat instructeur ait dit non on ne va pas faire les recherches tendant à prouver la responsabilité du suspect parce que ça coûterait trop cher et parce que ça ferait trop de tintouins enfin ce qu'il a raconté sur la possibilité qu'il avait d'étudier les cheveux qu'il avait trouvés dans la voiture les débris enfin les bouts les sables qu'il avait trouvés tout ça montre que si on l'avait laissé faire l'affaire Chenal serait réglée depuis longtemps or l'affaire n'est pas réglée à la coûtée des milliards en frais de justice certainement mais au niveau de la justice aussi les juges tout le monde a pris l'habitude d'une certaine incompétence et on est quelque part effrayé quand arrive quelqu'un d'efficace qui dit mais attendez la société là je vais la porter tout de suite et quelque part on a tellement l'habitude de non résultat qu'on hésite alors Jean-Paul je te propose de faire nous interromps pendant quelques minutes pour la coupure technique traditionnelle et puis la deuxième partie on va raconter alors l'affaire de ce produit qui s'appelle G5 qui a été découvert par Loïc Leribaud et qui a provoqué un nouveau drame dans sa vie un drame encore plus lourd que celui qu'il a connu avec son laboratoire on nous a rencontré un deuxième Leribaud totalement différent du premier simplement toujours aussi génial et gênant toujours les médiocres et un esprit de résistance qui est extraordinaire et on retrouve ça un homme charmant plein d'humour s'amusant à travers ses ennuis c'est passionnant bien alors donc coupure technique et juste après la coupure technique la suite des passionnantes aventures de Loïc Leribaud au pays des ronds de cuir avec Jean-Paul Le Perlier comme conteur Jean-Paul Le Perlier on va poursuivre le récit l'entretien avec ton entretien avec Loïc Leribaud je rappelle que cette émission est enregistrée pour des raisons techniques puisque le studio n'est pas accessible en ce moment Loïc Leribaud Leribaud on a vu la première partie de sa vie qui est quand même extraordinaire personnage qui invente en quelque sorte la police scientifique moderne avec l'aide du microscope électronique et d'autres techniques qui est dépouillée de ses découvertes par des méthodes sur lesquelles on ne va pas revenir qu'on croit abattues et qui se redressent d'une façon stupéfiante en devenant un novateur en matière médicale en matière de traitement ce qu'il raconte est tellement extraordinaire qu'on est en droit quand même de se dire est-ce que cet homme là ne nous emmène pas en bateau parce que par hasard ce qu'il raconte ne serait pas plus ou moins simplement inventé parce que il y a un proverbe qui dit abomentir qui vient de loin mais on pourrait également dire abomentir qui s'en va loin parce qu'il nous dit j'ai fait ci j'ai fait ça mais ce n'est pas très facile de s'assurer en ce qui concerne la police scientifique tout de même là c'est vérifié parce qu'il a été célèbre dans le monde entier on est plus visité partout il est passé je ne sais combien de fois à la télévision quand même donc de ce côté là c'est certain mais pour le reste on aurait pu penser qu'Aigri il a un petit peu exagéré les choses ça aurait été difficile étant la vedette de la police scientifique il attrape la grosse tête ensuite il est un peu déçu que ça ne marche pas cela dit quand on est face au bonhomme on réalise tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un de tellement brillant que tout devient invraisemblable il y a des gens comme ça il faut quelques secondes devant eux et on réalise qu'il y a quelque chose qui se passe un courant qui passe bon voilà alors on en est au moment où il se casse la figure il a failli casser je voudrais donc expliquer pour répondre à cette question qu'effectivement quand même en tant qu'ancien journaliste de minute j'ai vérifié j'ai vérifié j'ai fait 22 heures de bateau pour aller le rencontrer là-bas en Irlande j'ai traversé l'Irlande en voiture et puis là sur place je lui dis bon ben c'est bien gentil j'aimerais rencontrer des malades guéris parce que vous en avez forcément autour de vous alors je précise quand même que c'est pas la première fois que j'enquête ce genre de choses dans l'affaire Belgianski quand on demande à un malade on est à la poisson de quelqu'un qui est sous un pommier qui veut cayer une pomme et qui en prend 200 sur la tête si vous voulez quelqu'un qui témoigne vous avez tous les témoignages du monde avec leurs adresses etc mais je me rappelle d'avoir travaillé sur des gens qui guérissaient le sida depuis la Suisse alors de très loin c'était parfait puis quand arrivait le moment je prends l'avion demain pour être en Suisse ou ma voiture il n'y avait plus personne là brusquement ils ne peuvent pas ils ne savent pas voilà dans le cas de l'Uribeau je me suis dit comment ça va marcher alors sur place là-bas en Irlande il m'a emmené visiter les familles de malades il m'a emmené visiter un tas de gens effectivement il avait des résultats étonnants donc avec ce produit dont il parlera quand même voilà mais qui donc qui est excellent pour la peau pour cicatriser donc il y avait des gens qui avaient été brûlés qui avaient eu de gros problèmes et qui avaient été guéris par ce produit donc j'ai vérifié ça sur place et le vice du journaliste de Minute je m'étais rendu compte dans des histoires qu'il nous racontera qu'à travers ses périples lorsqu'il allait dû s'enfuir de France il avait séjourné quelque temps dans l'île de Jersey dans un hôtel qui s'appelait le Dolphin Hotel quelque part sur une plage près de Palmiers ça j'ai lu comme tout Jersey bon je me suis dit je vais passer quelques jours dans cet hôtel où il a séjourné un an et là il n'a rien prévu je vais interroger tout le monde et là je suis allé dans cet hôtel ça tu ne l'avais pas prévenu je lui ai dit que je partais pour le faire mais il n'avait pas le choix il ne pouvait pas me dire non bon vous comprenez mais ce n'était pas prévu au départ quand je faisais l'enquête ça m'est venu après quand il m'a expliqué ça donc je lui ai dit je pars pour Jersey donnez-moi quand même quelques adresses à quel hôtel êtes-vous descendu il m'a expliqué c'est pas un tricheur ça s'est fait sans tricher vis-à-vis de lui je n'avais vraiment pas l'impression d'être face à un truqueur bon et je suis allé dans cet hôtel et là effectivement alors on m'a dit on fait rencontrer des gens qui le connaissent très bien alors c'est un pêcheur qui me dit écoutez je me suis coupé j'avais l'habitude de me couper le jour où j'ai mis ces produits ça s'est cicatrisé tout seul sans même faire de croûte il y avait là-bas une personne qui s'était très très gravement brûlé le dos il fallait lui greffer la peau des fesses sur le dos elle s'est fait vaporiser son produit sur le dos et il n'y a pas eu besoin de greffe il n'y a même pas eu de cicatrice bon des choses vraiment étonnantes étonnantes voilà et puis un tas de gens qui avaient des problèmes d'articulation et en cherchant comme ça je suis tombé sur le chef de la police locale là-bas ça s'appelle Inconnétable parce que c'est une ville un peu française cette région-là quand même Inconnétable mais c'est constable en général comment je peux donner le nom c'est tout à fait qui s'appelle le Connétable Franck Ami qui habite à Grouville dans les îles Ango-Normande donc Jersey et ce policier un des plus importants de l'île me dit écoutez c'est vrai j'ai vu arriver un jour un espèce de naïf qui vient me dire écoutez ben écoutez voilà je viens me livrer à votre conscience je suis recherché au plan international pour exercice illégal de la guérison mais je suis également le créateur de la police scientifique alors lui s'il dit qu'est-ce que c'est que cet olibrius qu'est-ce qu'il me raconte ben il dit écoutez mon bon est-ce que vous êtes à tel hôtel vous pouvez pas partir bien loin de toute façon je vais vérifier et puis il vérifie il se rend compte qu'effectivement en ce qui concerne notre cas la police scientifique c'était bien vrai alors il se dit comment ce type-là peut-il être recherché partout et ben il interroge le riboc il dit ben oui moi je soigne notamment le dos par exemple et les articulations j'ai un produit qui reconstitue les cartilages voilà ah ben il lui dit écoutez ça tombe bien parce que moi depuis 16 ans j'ai du mal quand je sors de mon lit le matin quelquefois je sors à 4 pattes si j'ai trop travaillé la veille on n'a jamais pu me soigner mon dos alors là écoutez si vous me faites marcher je vous garantis que personne ne va vous ennuyer dans cette île et donc Franck Hamille le connétable me raconte à moi il me dit écoutez c'est invraisemblable j'avais tout essayé j'ai utilisé ça à peu près pendant 3 mois depuis ce temps là je n'ai plus jamais eu une seule sensation venant de mon dos plus rien j'en ai gardé un petit bout de bidon en me disant peut-être un jour j'aurai une rechute j'en ai toujours pas eu voilà alors à tel point que lui responsable de la police quand Loïc Leribaud a quitté l'île de Jersey s'est fait dépositaire des produits Leribaud pendant quelque temps pour un service autour de lui simplement et puis devant le succès que ça avait a fini par léguer ça à une personne qui guérisse sur place parce que là-bas on peut soigner soit être vraiment médecin c'est prévu dans ces pays là voilà une personne qui est thérapeute et qui s'occupe de ça dorénavant alors je connais bien cet homme là je suis revenu en France avec lui en voiture sur le bateau etc j'ai vraiment vérifié c'est pour dire j'ai vraiment vérifié il n'y a rien à dire il y a vraiment quelque chose dans ce domaine alors tout ça commence par une petite expérience technique au microscope électronique Loïc Leribaud il nous l'a raconté enfin c'est vous qui l'avez raconté tout à l'heure tout à fait tripote une solution enfin examine une solution de silice voilà et il a une maladie aux deux mains et bizarrement il se dit mais comment se fait-il que ma main droite fonctionne mieux que ma main gauche ou vice-versa je ne sais plus très bien une de mes deux mains fonctionne mieux que l'autre qu'est-ce qui se passe je n'ai plus la maladie que j'avais c'était le psoriasis je crois qu'il avait et il se dit qu'est-ce qui se passe et ben voilà je tiens mon microscope d'une main et de l'autre main je manipule alors qu'est-ce que je manipule là et il a analysé ce qu'il avait manipulé et je crois que là il va nous le raconter il découvre que c'est de la silice etc la seule chose que j'avais faite en fait c'était de tremper la main dans cette solution de silicium alors au laboratoire je trempe la main gauche et puis deux jours plus tard paf c'est disparu la main est également guérie oui alors à ce moment là je commence à me poser une question sérieuse sur ce que c'est d'abord cette solution ben c'est du silicium d'accord alors je sais mais pourquoi ça guérit et puis est-ce que c'est un hasard le psoriasis on sait pas trop ce que c'est il y a un facteur psychosomatique il y a un facteur nerveux enfin on sait pas en réalité ce que c'est vraiment le psoriasis alors là je commence à traiter tous les membres de ma famille qui ont des problèmes de peau c'est très dangereux d'être dans ma famille des fois parce qu'ils servent de cobayes ah oui des amis aussi et puis ils ont des problèmes de peau comme des herpès de l'acné paf ça disparaît ça disparaît sous l'effet du traitement pendant que l'on met mais est-ce que les sources disparaissent est-ce que ça revient à l'herpès par exemple ah non ben non ça maintenant ça c'est 73 donc à l'époque je ne maîtrise pas je ne sais même pas ce que c'est mais vous cherchez simplement à comprendre je cherche à comprendre et on est en 73 là et là on est en 73 enfin 73-75 ça ça dure quand même et puis je commence à donner du produit à des amis médecins qui observent la même chose mais au fur et à mesure parce que je ne vais jamais arrêter en fait les recherches on parlera de moi pour Educarme pour la criminalistique on parle de moi pour l'hémisoscopie mais je n'ai jamais parlé du silicium application thérapeutique personne ne le sait oui oui sauf mes proches et des médecins c'est votre passion un petit peu votre genre de secret ah ben il est plus que secret oui il est difficile pour un secret d'être plus que secret il est il y a les faux secrets et puis il y a les secrets secrets c'est les caves du Vatican ce sont vos caves du Vatican personnel vous travaillez toujours donc depuis 73 pour essayer de comprendre et de progresser dans la connaissance de cette espèce de médication miracle voilà oui tout à fait et puis et puis il y a des médecins au bout d'un certain temps de certaines années en fait qui disent mais c'est tout à fait bizarre parce que les gens qu'on traite avec ton produit pour pour un herpès ils n'ont plus de problème de rhumatisme et en plus leur santé va mieux ils ont pris du tonus ils dorment mieux alors ça ça marche pas ça marche bien mais pourquoi comment c'est impossible à comprendre donc je continue à travailler là dessus et donc je crée le CARM en 1980 à Noël 81 et en janvier 82 je rencontre Norbert Dufault un chimiste de l'université de Bordeaux au cours d'une manifestation scientifique alors lui en 1957 a mis au point un silicium organique de synthèse et il fait des applications thérapeutiques depuis cette époque là alors moi je travaille sur un silicium naturel lui il travaille sur un silicium de synthèse et on décide de travailler ensemble et on va travailler ensemble pendant 13 ans mais ça se fait avec une structure quelque chose ou bien comme ça non 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 alors lui il est aussi peu pro structure que moi non 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 ça se passe de façon informelle vous étiez deux électrons libre complètement complètement oui oui tout à fait et puis on améliore la molécule et en fait on va passer à plusieurs générations le silicium organique jusqu'en 1987 où on met au point une molécule spécifiquement antivirale qu'on appelle qui est en fait le G4 antiviral antiviral c'est très difficile de trouver quelque chose oui oui ça marche pas on ne peut pas on ne peut pas tout l'équipe de virus parce qu'il y a des virus ARN des virus ADN et des virus différents en fait et c'est là qu'on commence à comprendre oui c'est impossible de traiter différents virus avec la même molécule il n'y a qu'une seule solution une seule solution c'est qu'on renforce la défense immunitaire de l'organisme alors on va très très loin parce que là on ne traite même pas les maladies on va renforcer l'organisme on donne à l'organisme les forces pour lutter contre les virus ce qui est beaucoup plus important vous travaillez vous faites un petit peu la médecine de Claude Bernard telle qu'elle devrait être telle qu'elle n'est pas parce que vous travaillez sur le terrain et pas sur la maladie très exactement sauf que on ne le savait pas et que vous l'avez appris au fur et à mesure comment est-ce que vous avez fini par comprendre vous vous êtes associé avec des médecins qu'est-ce que vous avez fait pour arriver c'est-à-dire que moi je suis toujours avec le carme à ce moment-là oui donc vous êtes trop occupé pour aller plus loin oui oui tout à fait mais en 1994 donc là je suis non seulement ma maison est vendue mais là j'en suis locataire oui j'en suis expulsé un matin à 7h du matin si je ne m'abuse les huissiers débarquent avec la police parce que je suis réputé de dangereux aussi et agressif oui je suis parfois agressif oui c'est vrai et je suis expulsé avec ma mère de 85 ans en ligne de gare voilà et les meubles les documents etc. sont stockés dans un garage et je dois je dois trouver une maison qui m'héberge oui et puis aussi je suis berbaché et une nouvelle occupation en fait aussi donc alors c'est là que vous avez plus de temps pour vous consacrer à vos recherches sur le geste en fait j'avais commencé avant 6 mois avant à peu près j'avais commencé une fabrication semi-industrielle quand je dis semi-industrielle je veux dire dans la salle de bain oui de bricolage de bricolage parce que de plus en plus de médecins sont intéressés j'ai de plus en plus de patients qui viennent et ça commence à faire une clientèle qui n'est pas négligeable j'ai oublié de dire que Dufault se suicide oui se suicide en novembre une manière qui a toujours semblé étrange d'ailleurs à moi il m'a toujours semblé étrange il avait publié un livre oui il était célibataire donc il vivait tout seul chez lui et on le découvre mort empoisonné dans son lit un matin ah oui empoisonné avec quoi alors on m'a dit parce qu'on ne m'a pas donné l'expertise on m'a dit empoisonné au cyanure de potassium or scientifique de haut niveau et Dufault est un scientifique du plus haut niveau Dufault était un génie oui il ne se suicide pas au cyanure de potassium parce que c'est extrêmement non pas particulièrement il en avait on m'a dit quand même qu'il avait été acculé à cette époque à la faillite qu'il avait de gros problèmes Dufault n'avait pas de faillite je ne vois pas pourquoi non il n'avait pas de problèmes financiers énormes à ma connaissance il n'avait pas de problèmes vous avez eu ça d'autres sources mais vous êtes tellement mieux que ça non mais il avait toujours eu des problèmes il était professeur à l'université il ne gagnait pas des sommes astronomiques alors il n'avait pas de problèmes particuliers à ce moment là à l'Europe mais moi depuis un an je ne le voyais pas parce que moi j'avais mes propres problèmes mais à ma connaissance non non par contre elle était extrêmement déçue ça c'est vrai que et puis moi aussi que toutes ces recherches sur le glymium personne ne s'y intéresse ah mais non mais non on a envoyé des tas de documents au ministère de la santé à tous les organismes responsables de la santé pour demander simplement à ce qu'on teste le produit oui ça a toujours été ça n'a même pas été un refus ça n'a été jamais de réponse même pas de réponse et j'ai une lettre que je pourrais vous montrer tout à l'heure adressée en 1987 à Jacques Vallade à l'époque ministre de la recherche oui en disant nous avons obtenu des résultats intéressants sur le sida il n'y en a pas assez pour prouver que ça marche oui mais il faut absolument que vous essayez nos produits sur le sida oui et donc actuellement en 2001 on n'a toujours pas de réponse pas de réponse non plus et c'est une lettre enregistrée par l'issier donc oui et d'autres se sont trouvés dans le même cas que vous je pense que vous avez également coupé l'herbe sous le pied des grands laboratoires pharmaceutiques et on ne l'a jamais pardonné à personne il y a en France un système de lobby que tout le monde connaît et vous avez dû les déranger à cette époque alors continuons donc à ce moment là vous avez beaucoup plus de temps libre et puis en plus vous êtes seul du foie disparu oui et alors je mets au point peu de temps après cette disparition mais j'avais commencé à travailler avant un nouveau silicium parce qu'en temps bien sûr j'ai découvert que cette solution là qui m'avait guéri le psoriasis c'est du silicium oui mais pas du silicium minéral comme le quartz c'est un silicium différent tel que le fabriquent certains micro-organismes c'est ce qu'on appelle le silicium organique organique c'est à dire que je ne veux pas rentrer dans les détails si vous voulez mais je vous disais tout à l'heure que le silicium minéral c'est silicium non plus facilement assimilable puisqu'il est déjà organique parce que celui qui est minéral il est parfaitement assimilable parce que ces petites bêtes enfin greffent un atome de carbone l'atome de carbone ça veut dire la vie c'est le silicium organique parfaitement assimilable et donc j'ai mis au point là à ce moment là une molécule qui est composée exclusivement d'eau pure et de silicium parce qu'à l'époque avant quand on utilisait les générations antérieures il fallait ajouter certains éléments médicaux médicamenteux allopathiques voilà parce qu'on avait constaté que le silicium organique potentialisait les produits qu'on met dedans d'un facteur 10 donc il faisait très peu de choses mais ça pouvait être de la pénicilline on pouvait rajouter des choses comme ça spécifiquement selon certains types d'infections et on ne pouvait l'utiliser que par application cutanée sur la peau et là je mets au point un truc médicament qu'on peut appliquer sur la peau bien sûr mais qu'on peut également boire et qui n'a aucune toxicité la toxicité est équivalente à celle de l'eau et le produit d'ailleurs est composé de 99,8% d'eau et de 0,2% de silicium organique c'est pour faire des faits bah c'est oui et c'est ce que j'appelle le G5 pourquoi G5 ? parce que ça veut dire génération 5 oui parce qu'il y a eu une première génération avec du faux une deuxième avec deux premières avec du faux la troisième avec moi la quatrième ensemble et la cinquième et la cinquième vous tout seul c'est ça tout à fait et alors continuons l'aventure du silicium et alors ça commence à faire du bruit ça commence à faire du bruit là on est au au printemps 1995 il commence maintenant à y avoir des centaines de gens officiellement entre guillemets bien sûr soignés oui et un jour je vois arriver très tôt le matin une grosse Mercedes noire devant chez moi et j'ai des témoins bien sûr quelqu'un sonne il porte un gros sac de sport à la main alors il se présente c'est le directeur d'un des plus gros laboratoires pharmaceutiques français oui dont je ne dirai pas le nom parce que là j'ai pas la preuve écrite ah oui d'accord il y a des témoins qui l'ont vu venir mais tout à fait mais en revanche bon vous ne direz pas non mais c'est pas le prouvé ah ben non je ne dis jamais rien que je ne puisse oui oui et dans la salle de séjour sur cette table il pose son sac de sport à l'intérieur il y a un milliard de centimes en liquide et il me dit ben voilà je viens acheter votre brevet il y a un milliard là-dedans oui mais effectivement il y a des choses magnifiques à faire avec ça et il dit non vous ne m'avez pas compris j'achète votre brevet pour enterrer votre produit parce que votre votre produit à vous va tuer des milliers de médicaments que nous on a actuellement sur le marché et votre molécule elle est trop efficace et pas assez chère et je le flanque dehors un coup de pied aux fesses oui j'aurais dû prendre le milliard j'étais un avicile oui ben oui je ne vous le peux pas dire oui oui c'est le seul à être honnête ah mais ça c'est une des choses pourrie oui il y a eu des plaintes il y a peut-être des morts des AMM données sans justification oui des médicaments qu'on requiert en catastrophe mais ces gens-là n'ont aucun problème non alors voler un milliard à ces gens-là c'était vraiment faire une bonne action et je n'y ai pas pensé voilà ben ça prouve que vous n'êtes pas aussi crapule que tous les gens-là alors continuons l'histoire de l'innocence vous êtes ben ça continue en bout du temps et ça continue à grossir à grossir à grossir donc là je suis expulsé de chez moi avec ma mère qui est mon chien et à ce moment-là il y a un journaliste qui en a tendu parler et qui est un excellent journaliste qui a fait un bouquin notamment sur priori qui s'appelle Jean-Michel Grail oui comme il a entendu parler de la molécule il décide de vérifier si c'est vrai ou pas oui et il fait pendant 4 mois il fait une enquête il me demande d'abord s'il peut m'accompagner chez des patients il me demande s'il peut voir les dossiers médicaux etc donc il a accès absolument à tout et en toute liberté il a il a l'autorisation bien sûr d'interroger les patients hors de ma présence oui et puis au bout de 4 mois bon ben bien sûr il est il est persuadé et d'autant plus que lui il avait un doigt déformé par l'arthrose presque à angle droit et au bout d'un mois de traitement craque le doigt était revenu à la normale et la direction de sud-ouest accepte de publier l'article et l'article et l'article paraît le 8 octobre 1995 et c'est là que commencent vraiment mes plus gros ennuis dans la journée même c'est des milliers de patients qui ont trouvé ma trace alors qu'il n'y avait pas l'adresse dans la journée c'est fait à 7h du matin il y avait déjà des gens à ma porte oui et ce sont des milliers de gens qui défilent tellement de gens que je suis obligé de louer un hôtel entier c'est ce genre je fais venir des amis je fais venir des amis médecins pour soigner les gens en direct c'est à dire des gens avec des problèmes d'arthrose d'arthrite etc qui sont traités dans la journée et c'est encore une fois la boule de neige et ces gens payaient pour ça non il ne payait que le produit les consultations étaient gratuites non mais est-ce que ces gens là est-ce que parmi ces gens là vous avez des gens qui sont pleins de ce qui s'est passé je n'ai jamais eu une seule plainte maintenant à l'heure actuelle je pense j'ai traité de bord tout seul et puis ensuite avec mes bureaux plus de 100 000 personnes donc ces gens ont payé le produit et n'ont jamais trouvé qu'ils avaient été escroqués d'une manière ou d'une autre ils ont été contents il n'y a jamais eu ah non je n'ai eu que des milliers de lettres de soutien je n'ai eu une seule plainte et pourtant vous avez eu des problèmes par la suite c'est-à-dire que ça devient de plus en plus important ça devient un phénomène de société et un jour la télévision je ne sais plus quelle scène arrive pour faire un reportage sur la foule des gens mes collaborateurs qui tournent d'une salle à l'autre l'ambiance est chaude ils m'y enthousiastes parce que les gens sont contents ils arrivent ils souffrent de douleurs depuis 10 ans et puis au bout d'une demi-heure il y en a qui sortent ils ont moins mal ou même ils n'ont plus mal c'est filmé tout ce remue-ménage a dû attirer les médias ou les autorités ah ben d'abord les médias et au moment de Noël 1995 la télévision arrive je ne me souviens plus quelle chaîne et fait un reportage où on voit les gens qui arrivent à l'hôtel certains même ont des béquilles et puis ils ressortent une demi-heure après sans leur béquille et ça a été filmé il y a de nombreux témoignages le premier ménage a dû attirer les autorités ou au minimum les médias dans un premier temps les médias et la télévision arrive vers Noël un petit peu avant Noël et va faire tout un reportage sur l'hôpital hôtel miracle ils vont voir en direct ils vont filmer des gens qui arrivent percus de douleur et qui ressortent bien améliorés et même plusieurs fois des gens avec des béquilles et qui ressortent au bout d'une demi-heure en marchant normalement c'est extraordinaire pour celui qui connaît bien le G5 non mais effectivement pour la télévision c'est assez extraordinaire oui pour la plupart des médecins aussi qui n'ont pas les mêmes résultats et puis pour les malades qui arrivent là au bout de 10 ans de souffrance c'est aussi extraordinaire ils étaient ravis c'est moi qu'on puisse dire mais il y avait des milliers de patients en deux mois j'ai dû soigner 10 000 personnes c'est extraordinaire c'est inouï quand même c'est inouï et donc l'émission passe le soir à la télévision au journal télévisé une longue émission plusieurs minutes et là je déclare cette expérience prouve que les patients préfèrent être guéris illégalement que mourir dans le respect des lois et cette phrase va me coûter très cher parce que au début de l'année 1996 l'ordre des pharmaciens et l'ordre des médecins portent plainte contre moi dans un premier temps pour exercice illégal de la médecine et exercice illégal de la fermesse alors je suis très content dans un premier temps parce que si ils portent plainte pour ce genre de choses logiquement ces gens étant chargés de la santé publique vont être obligés de faire les tests officiels sur le G5 que Dufault et moi réclamions depuis des dizaines d'années et bien non rien ne se passe rien ne se passe et j'arrête l'expérience donc par conséquent temps après et rien ne se passe pendant encore deux mois et au mois de mars 1996 je décide de partir pour les Caraïbes en fait c'est des escrocs qui m'envoient aux Caraïbes parce que des escrocs qui m'affrontent travaillent en étroite coordination vraisemblablement avec l'industrie pharmaceutique et on m'envoie dans l'île d'Antigua dans les Caraïbes britanniques c'est une île qui est juste au nord de la Guadeloupe où je suis paraît-il attendu par le premier ministre qui est prêt à m'offrir un laboratoire et qui est même prêt à reconstruire le cadre et je pars là-bas aux Caraïbes absolument sans argent sur moi j'ai 150 francs français parce qu'il paraît que je vais être accueilli tout à fait officiellement et que le tapis rouge est déroulé sur la plage mais quand j'arrive là-bas il y a la plage bien sûr mais il n'y a pas le tapis rouge le ministre n'a jamais entendu parler de moi et chance extraordinaire il se trouve que j'ai une amie qui est en vacances à Antigua à ce moment-là et en plus je ne parle pas anglais alors c'est une île purement anglophone en fait je vais je vais rester à Antigua pendant pendant neuf mois et il se trouve que j'avais emporté avec moi j'en porte toujours avec moi du G5 et j'avais emporté avec moi trois minuscules petites fioles de G5 concentrées et évidemment je n'ai pas d'argent et ça coûte cher de vivre à l'hôtel même dans un hôtel modeste et je décide de prendre le taureau par les cornes Antigua est une île de milliardaires qui dit milliardaires dit généralement personnes âgées qui dit personnes âgées dit généralement arthrose du rhumatisme alors je décide un beau matin il me reste à l'époque il me reste 50 francs et je décide d'investir ces 50 francs dans un petit déjeuner je ne sais pas ce ne sera pas le dernier puisque je n'ai aucune source de revenu et je dépose sur tous les magnifiques bateaux qui sont là une petite feuille de papier expliquant ce qu'elle j'ai 5 en me disant peut-être peut-être après tout qu'il y en a là-dedans qui souffrent de douleurs rhumatismales et puis qui vont me demander de les soigner j'avais mes 30 petites fioles et je prends mon petit déjeuner tranquille et je vois arriver bientôt un capitaine sortant de son bateau enfin propriétaire bien sûr un ami d'amiral et qui tient ma feuille à la main il est suivi bientôt par un autre qui a aussi sa casquette de capitaine et son uniforme de Gottman ils s'asseillent tous les deux juste à côté de moi et il y en a un qui dit John t'as vu ça ce qu'on a posé sur le pont de mon bateau et l'autre dit ben moi on m'a posé la même chose tu crois vraiment à ces sornettes c'est impossible moi ça fait 20 ans que je dépense avec ce que j'ai dépensé chez les médecins j'aurais pu m'acheter deux bateaux comme mon yak le yak il fait 30 mètres de long et moi je suis à côté il faut bien que je réagisse alors j'ai dit mais écoutez messieurs c'est tout à fait sérieux ça c'est moi qui déposait ça sur le pont de votre bateau alors si vous voulez vous terminez votre petit déjeuner et puis je vais aller sur votre bateau et je vais vous soigner ce que je fais et ils sont soignés au bout d'une semaine j'avais gagné assez d'argent pour rentrer en France et au bout de 15 jours ma foi j'étais à l'aise c'est extraordinaire encore une fois encore une fois c'est extraordinaire et donc et donc qu'est-ce qui s'est passé en tigre parce qu'il a fallu ensuite en revenir précisément c'est à dire que donc je commence à bon disons que je n'ai plus de problème financier à ce moment là et je peux commencer à faire des démarches officielles et j'obtiens les agréments officiels du gouvernement de la Dominique une autre petite île qui est située entre la Guadeloupe et la Dominique et du gouvernement Antigua pour utiliser le G5 en tant que médicament le journal français publie la nouvelle le lendemain même cinq policiers français un gendarme et un inspecteur de la pharmacie une femme débarquent chez ma mère enfin dans la maison qu'on a louée depuis en France alors que vous êtes à Antigua dans quelle région de France ? là toujours c'est toujours environ de la Thèse du Jean-Mestras de Bordeaux toujours la région de Bordeaux et donc c'est dans la maison de ma mère pour perquisitionner et il ou j'ai un petit bureau effectivement donc ils saisissent les documents tous les documents qu'ils trouvent mais visiblement ce qui les intéresse le plus c'est les documents qui concernent le CARM ils ne sont pas pour ça ils sont pour le G5 ils saisissent les listes des clients ils essayent de trouver tous les dossiers aussi concernant le G5 pour la petite histoire pendant que ses collègues fouillent pour essayer de trouver les documents sur le G5 celui qui lit en fraude les documents sur le CARM est assis sur la caisse dans laquelle se trouvent justement les documents sur le G5 c'est assez amusant oui tout à fait et donc ma foi ils ne trouvront jamais ils ne trouvront jamais mais non ils étaient assis dessus et ils vont interroger ma mère ma mère a 85 ans et les policiers vont interroger ma mère pendant 5 heures mais chez elle ou ils l'emmènent ? chez elle chez elle chez elle ils lui disent que si elle ne veut pas répondre ils vont l'emmener donc elle leur répond bien entendu et le soir même elle tombe malade et 15 jours plus tard elle meurt oui c'est vraiment dramatique on a l'impression quelque part d'un assassinat c'est un assassinat pour vous apprendre ça et que ça a été lié à votre personne ça a dû être terrible d'apprendre ça aux antipodes d'autant plus que donc à l'époque je suis à Antigua et je songe à venir pour l'enterrement et à ce moment là parce que j'ai gardé quand même beaucoup d'amis dans la police et dans la gendarmerie et un ami policier me téléphone en me disant ne va pas à l'enterrement il y a deux des collègues qui t'attendent oui et j'en ai eu l'épreuve depuis il y avait deux flics qui m'attendaient au cimetière alors c'est pas l'enterrement c'est ça je viens donc faire à Langon conférence à la place des Carmes et là le SRPJ m'attend je suis arrêté immédiatement et je suis emmené donc au SRPJ de Bordeaux où on me signifie que je suis un individu extrêmement dangereux puisque les inculpations alors là je lis je suis mis en examen parce qu'on dit plus inculpé maintenant il n'y a plus d'aveugues il y a des non-voyants il n'y a plus d'examen il n'y a plus d'escrocs il y a des non-honnêtes oui c'est ça je me suis mis en examen pour infraction sur la recherche biomédicale je rappelle qu'entre temps je suis devenu docteur d'état donc je ne fais pas d'infraction ça ne tient pas la route exercice illégal de la pharmacie commercialisation de médicaments sans autorisation de mise sur le marché fabrication de médicaments sans autorisation publicité en faveur de médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché je n'ai jamais fait de publicité et dans un état non pharmaceutique exercice illégal de la médecine escroquerie et tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue alors voilà ce dont on m'accuse ce qui est, alors c'est précisé au dessous en petite lettre ce qui est susceptible de me valoir d'une peine d'emprisonnement correctionnelle égale ou supérieure à deux ans alors deux ans je comprends mais ou supérieure ça veut dire quoi ? c'est un vague artistique et donc le soir même le commissaire du SRPJ de Bordeaux téléphone à mon juge d'instruction nommé Alain Reynal qui dit qu'il n'a pas le temps de me recevoir et que par conséquent il est tout à fait logique de m'héberger gracieusement à la prison de Gradignan donc je me retrouve à la prison de Gradignan où je vais rester pendant deux mois et demi alors que pas une seule plainte n'a été déposée contre moi il y a eu la plainte bien sûr de l'ordre des pharmaciens et de l'ordre des médecins susceptible de me valoir une amende mais en aucun cas une peine de prison et je suis mis à l'isolement pendant deux mois et demi à la prison de Gradignan évidemment sur ces dizaines de milliers de malades il n'y a aucun plaignant ah pas un seul pas d'un seul par contre le juge recevra lui des centaines de lettres quand je serai en prison des centaines de lettres moi j'en ai des milliers mais le juge lui-même recevra des centaines de lettres d'encouragement et de soutien oui en ce qui vous concerne par des malades oui oui dont on tiendra compte du tout ah du tout parce que mon cas en deux mois et demi le juge de dengram m'interroge que deux fois mais au moins l'inculpation d'escroquerie dans ce cas-là avec tous ces gens satisfaits et avec aucun plaignant est-ce qu'elle est toujours est-ce qu'elle tient toujours ? non alors c'est tout à fait bizarre parce que je viens de recevoir parce qu'ensuite j'ai fait ensuite j'ai fait l'objet d'un mandat d'arrêt international parce que je suis dangereux évidemment guérir les gens sans autorisation c'est extrêmement dangereux je suis pire que Bin Laden il n'y a pas de problème et bizarrement quand même l'accusation d'escroquerie est tombée bizarrement effectivement et puis donc finalement au bout de deux mois et demi grâce à mon avocat je suis libéré sur décision de la chambre d'accusation alors que mon juge voulait me garder encore six mois j'ai été mis en plus à l'isolement absolu parce qu'en fait la situation était la suivante je me suis retrouvé mis à l'isolement absolu sous prétexte de me protéger oui à cause de votre passé en ce qui concerne la police scientifique parce que vous étiez enfermé avec les gens que vous aviez contribué à faire enfermer jadis très exactement et je recevais effectivement sous ma porte des menaces de mort c'est une situation horrible quand même oui effectivement oui comment est-ce que vous avez survécu à ça ? je n'étais pas du tout préparé quand même je n'étais pas du tout préparé je veux dire que quand vous il va être sept ou huit heures du soir c'était l'hiver vous vous retrouvez devant une cellule moi j'étais aidé souvent dans les cellules pour faire des prélèvements oui en tant qu'assesseur de la justice exactement on vous ouvre c'est une cellule qui est toute noire et le gardien très gentiment vous souhaite une bonne nuit et clonc la porte se referme derrière vous vous ne savez même pas où est l'interrupteur vous ne savez même pas si il y a un interrupteur et puis vous entendez une respiration c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul dans la cellule c'est impressionnant vous ne savez pas qui c'est alors à ce moment-là je me suis rendu compte que j'étais dans une mauvaise situation mais j'ai vraiment je me suis rendu compte vraiment que mon aventure c'était du Kafka quoi oui mais enfin dans ces moments-là c'est tellement injuste qu'on se dit ça va s'arrêter demain matin ou non là je savais qu'à partir du moment où on avait osé faire ça on y avait plus loin ah oui oui incontestablement d'ailleurs et la meilleure preuve d'ailleurs donc mis à l'isolement dans une prison où il y avait plein de gens arrêtés grâce à moi oui où je serais presque en clair à dire maintenant à cause de moi oui oui et dans une cellule sans chauffage avec sans vitre avec une température qui était de moins 10 à l'époque dehors j'ai eu une main gelée à un pied gelé c'est pas d'assassinat non plus mais en tous les cas ça a tendance aussi peut-être à vous pousser au suicide c'est tellement pratique un suicide c'est tellement pratique encore vrai qu'on ne l'ait pas pratiqué à votre place ça arrive dans cette bonne réplique non mais alors ça arrive tout à fait mais le problème pour eux alors en l'occurrence ce qu'il aurait pu envisager quelque chose comme ça c'est que j'avais pas mal de gardiens que j'avais soignés ah en plus oui oui vous n'aviez pas que des ennemis sur place ah les gardiens les gardiens ont été très corrects ah les gardiens ont été très corrects et tout en respectant le règlement évidemment ils n'avaient pas le choix ils ont cherché au maximum à me faciliter la vie oui aussi à vous protéger donc parce que vous pensez que le créateur de la police scientifique française enfermé avec les crapules qu'il a fait arrêter et comme crime pour avoir soigné des gens et les avoir guéris d'une manière illégale c'est quand même extraordinaire donc vous êtes le responsable de la police scientifique française et est enfermé dans une cellule au milieu des gens qu'il a fait arrêter et gardé par des gardiens qu'il a soigné pour le crime d'avoir soigné d'autres personnes et les avoir guéris de manière illégale grâce au cédition organique alors la première inutile de dire que la première nuit je n'ai pas très très bien dormi j'ai oublié de dire un détail aussi c'est que j'ai eu des gros problèmes de dents notamment quand j'étais à l'armée et j'ai fait j'ai fait du un œdène quand on perd quand les gencives se disparaissent la maladie des voiliers vous avez un problème de gencives oui qu'on a dans les bateaux expliquons lorsque l'on ne mange pas cette vitamine je ne sais plus je ne sais plus comment ça s'appelle ça c'est un con je suis censé m'occuper de domaine médical scorbut vous avez souffert de scorbut et donc j'ai perdu presque toutes mes dents et donc je voulais leur faire un appareil et le matin même de mon arrestation on m'avait arraché cinq dents et vous êtes retrouvé dans cette terre avec cinq dents fraîchement arrachées oui et le juge a toujours refusé que j'aille chercher mon appareil dentaire ce qui fait que pendant à peu près quinze jours j'ai dû manger enfin boire uniquement de l'eau sucrée et puis et ensuite j'étais obligé de manger avec les gencives simplement puisque le juge refusait qu'on me donne mon appareil dentaire et vous aviez un autre cas à cette époque parfaitement ce qu'il faisait en fait absolument et j'étais allé à l'infirmerie il avait été prévenu par le dentiste par les médecins également donc nous c'était dans toute connaissance toute connaissance de cause ah oui 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 qui était prêt qui m'attendait oui tout à fait c'était intéressant continue et puis après bon ben j'avais le droit de sortir j'avais le droit de sortir une heure par jour donc deux fois une heure par jour mais c'était dans les couloirs dans une pièce isolée dans une cour isolée oui mais c'était tellement glacial que c'était insupportable ce qui fait que je suis resté enfermé en fait pendant deux mois pendant deux mois et donc après vous sortez ah donc je sors après et au bout d'un mois à peu près alors je suis assis à résidence je suis astreint à contrôle judiciaire comme un criminel le juge me fait saisir mon passeport par la gendarmerie pour m'empêcher de m'évader il dit que je suis dangereux heureusement il me laisse mon permis de conduire parce que ça il n'y a pas pensé oui et au bout d'un mois un ami policier comme d'habitude me dit me téléphone pour me dire fiche les camps les collègues arrivent pourquoi ben pour t'arrêter à nouveau parce qu'on a monté un dossier contre toi je ne suis pas un dossier monté contre moi sous le prétexte que j'aurais volé un tabou de maître au cours de mes expertises ben oui il faut bien inventer quelque chose quand même mais oui je m'en vais et je n'ai que le temps de m'en aller parce que les policiers ils arrivent et à ce moment là ben je m'en vais chez une amie à Bordeaux qui accepte de m'héberger parce que je ne sais pas trop ce que je vais faire et je reste chez elle une nuit et le lendemain matin je repère deux voitures de SRPJ qui patrouillent devant chez elle et je m'en vais par la porte de derrière tout simplement et alors là là va commencer un voyage un objectif complet oui sans papier sans papier avec juste le permis de conduire quand même le permis de conduire le permis de chasse oui ça s'entend j'ai jamais chassé mais j'avais un permis de chasse c'est vous qui étiez le gibier c'était moi le gibier et j'ai réussi à traverser toute la France ça prend plusieurs jours je suis hébergé pour la petite histoire par des juges d'instruction je suis hébergé dans une gendarmerie où d'ailleurs je vais soigner un gendarme qui s'est sérieusement je ne sais plus si c'était brûlé ou coupé je suis hébergé je les ai politiqués parce que vous avez toujours on s'écale avec vous vos petites filles ah bah j'ai toujours bah oui oui bien sûr qui vous sauve la vie à chaque fois absolument oui alors à l'époque je vais aller en Belgique à ce moment là oui et à l'époque il y a le plan vigipirate que vous avez pour vous aider alors forcément il risque quand même d'y avoir des contrôles je n'ai rien oui mais c'est un policier qui m'accompagne jusqu'à la gare donc on traverse sans aucun problème les barrages de gendarmes oui il a eu un faux ordre de mission pour moi donc des policiers que vous avez connus pour les avoir soignés ou dans le cadre de votre laboratoire de police scientifique les deux dans les deux cas c'est ça dans les deux cas oui oui donc il y a quand même des gens bien dans la police qui savent se souvenir de leurs amis ah oui 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 tout à fait oui 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 et j'ai gardé vraiment d'excellents amis et puis je grimpe finalement dans le train et dans le train je vais jusqu'à la frontière belge là je descends et un ami vient me chercher et m'emmène en Belgique là je vais vivre au milieu d'un forêt des Ardennes pendant 3-4 mois à peu près et quelqu'un me dénonce évidemment et donc vous avez recommencé à soigner des gens sur place ? ah non non là j'avais là c'était le profil le profil bas c'est ça oui vous avez été dénancé depuis la Belgique ou comment ça s'est passé ? oui depuis la Belgique depuis la Belgique oui oui alors qu'est-ce qui se passe ? ben je m'en vais encore une fois oui vous êtes prévenu alors quand même mais j'ai j'ai des bons j'ai des bons services secrets vous avez des amis partout qui vous restent d'aller pas toujours dans la police scientifique oui tout à fait oui tout à fait et donc un garde-chasse je viens me chercher avec une Jeep parce que la forêt des Ardennes c'est pas c'est pas les autoroutes et finalement je vais terminer en passant trois mois cachés dans un grenier chez des gens qui m'ébergent alors le seul problème c'est qu'ils reçoivent leur famille le samedi et le dimanche alors je suis dans le grenier ben je dois pas bouger le samedi et le dimanche parce que là ça a mangé juste dessous alors je vais me dépasser uniquement en chausson ne me pas tousser et donc je passe trois mois dans du grenier et toujours tout ça pour avoir soigné des gens et les avoir guéri sans qu'il y ait aucune plainte de personnes non non bien sûr et puis j'en ai marre c'est les greniers trois mois alors après deux mois de prison deux mois et demi de prison trois mois de grenier après trois mois dans la forêt des Ardennes je commence vraiment à en avoir assez et alors là je regarde la télévision chez les amis belges lorsqu'on apprend le décès l'accident ou l'assassinat de la princesse Diana oui et alors là il se trouve que j'avais des amis de famille il y a des amis de famille depuis 70 ans non pas que j'ai 70 ans mais ils sont amis de la famille depuis 70 ans à Jersey Jersey il est indépendant appartenant à la Grande-Bretagne mais avec un statut tout à fait indépendant et je me dis Jersey les pays anglo-saxons sont des pays libres c'est pas comme la France c'est pas comme la Belgique non plus parce que la Belgique est exactement comme la France il faut que j'aille là-bas mais j'ai pas de papier j'ai pas de papier mais j'avais pris mes précautions avant et je m'étais procuré les papiers d'un ami qui me ressemblent comme deux gouttes d'eau donc j'étais devenu monsieur Ludwig je prends une vraie height c'est ce qu'il faut que c'est ce qu'il y a de oui voilà mais vraiment me ressemblant vraiment comme deux gouttes d'eau c'est simplement carte d'identité et je me dis la princesse Diana Diana est morte donc l'enterrement il annonce l'enterrement va être tel jour et je me dis c'est ce jour-là qu'il faut que je passe parce que tous les douaniers et tous les policiers ils vont être derrière leur poste de télévision portable ils vont avoir leur oreille collée à leur poste de radio je vais passer comme il est à la poste et puis il n'y aura personne à voyager non plus je prends donc l'avion depuis le Luxembourg où on me fait passer sans problème parce que mes petits sont de Luxembourg oui et puis j'arrive à Londres et à Londres ça ne rate pas d'abord il n'y a pas de voyageurs il n'y a absolument personne tous les douaniers sont en larmes avec les policiers etc ils regardent la télévision ils écoutent la radio c'est une catastrophe ils regardent même pas mes papiers à ce moment-là je suis en Angleterre je suis à Londres et je vais à Jersey qui fait donc partie de la Grande-Bretagne à partir de ce moment-là il n'y a plus de contrôle de papier oui et donc dans le soir même au moment où l'enterrement se termine je suis arrivé à Jersey et voilà sans aucun problème voilà et là donc à Jersey vous vous retrouvez dans une île où vous ne connaissez personne pour une fois il y a la famille presque pas d'argent en poche il fait plus là j'ai 3000 francs 3000 francs d'accord j'ai 3000 francs français le prix de la vie à Jersey qui est très élevé à ce que je crois savoir ce n'est pas terrible alors vous avez à nouveau vos petites fioles je suppose qui vont venir à votre secours très exactement mais bien sûr j'ai toujours mes petites fioles mais je vais m'organiser différemment oui d'abord il faut que je trouve un hôtel et donc je n'ai pas de carte bleue j'ai des faux papiers et donc je trouve un très très bon hôtel qui est le Dolph j'en profite pour dire parce qu'il y a un très très bon hôtel qui n'est pas cher qui est juste en face sous le Montorgueil en plus le château Montorgueil a été construit par les britanniques pour lutter contre les français alors ça me plaît plutôt oui c'est l'endroit où était réfugié aussi Victor Hugo oui vous avez dit juste pour prédécesseurs tout à fait et puis pendant trois mois je ne fais rien si j'écris je commence à écrire enfin je continue à écrire plus actuellement le prix d'une découverte oui et l'être à mon juge et l'être à mon juge oui c'est le même livre oui donc je continue à écrire mais je commence à voir des gens malades des rhumatismes etc alors à l'époque je suis devenu belge j'étais luxembourgeois en arrivant en arrivant à l'hôtel je deviens belge je deviens belge mais quand vous allez dans un hôtel à Jersey il faut avoir une carte de crédit oui et vous n'en avez pas ah bah vous n'en avez rien du tout et alors je retiens d'abord l'hôtel pour trois jours et bien sûr l'hôtesse me demande ma carte bleue je lui dis écoutez je la cherche mais attendez je voudrais d'abord savoir j'ai un petit peu d'argent là est-ce que vous accepteriez de le mettre dans votre coffre parce que je ne veux pas me promener avec ça sur moi donc je mets 3000 francs et là l'hôtesse me dit on va coûter ça pas la peine de donner votre carte parce que c'est suffisant pour couvrir les trois jours puis après la confiance s'installera etc on ne me demandera jamais ma carte bleue jamais heureusement et puis au bout de trois mois à peu près parce que là je suis à trois mois et vous n'avez toujours pas payé l'hôtel dans trois mois non non mais j'ai des amis belges qui ont commencé à vendre le le qui vous envoie et qui à partir du premier mois ont commencé à m'envoyer en liquide de l'argent oui ah bon bah c'est je me reconstruis encore une fois une petite vie quoi oui voilà et puis après ça ça peut venir au grand jour même à Jersey parce qu'à force de voir des gens avec des rhumatismes je décide d'intensifier la production oui du produit et puis donc ça va devenir tout à fait officiel à tel point officiel que je vais rester exactement un an à Jersey et en un an je vais soigner 2% de la population ah c'est assez extraordinaire encore une fois oui il n'y a pas beaucoup de gens il y a 80 000 personnes mais faire soigner 2% de la population oui c'est quand même pas mal et puis qu'est-ce qui vous fait coûter alors d'abord le chef de la police oui devient le responsable de la vente du produit à Jersey donc c'est un peu plus légal bien entendu et puis un jour je vais recommencer à recevoir des menaces et notamment des menaces de mort le premier les premiers exemplaires de mon livre le prix d'une découverte arrive par le bateau qui vient de Port-Bagnes et donc j'attends les livres depuis ma chambre qui donne juste sur le port et là je vois des gens qui ne me plaisent pas du tout et qui me demandent surtout et là je décide de partir parce que ils ont une voiture rouge dont j'ai remarqué qu'elle me suivait systématiquement depuis plusieurs jours et là là je m'en vais je m'en vais je prends le bac et vos livres vous les avez quand même ah bah non je ne les ai pas eu mes livres non je ne les ai pas eu vous n'avez même pas pris les vraisons ah bah non il m'attendait à côté et non bien sûr que non oui donc ça s'est rajouté aux menaces de mort c'était des italiens oui ça s'ajoutait alors tout ça collait trop bien oui oui non les livres ils restent dans l'hôtel et je ne les récupérais que deux mois plus tard quand j'avais trouvé refuge c'est à l'origine de ces menaces de mort et d'envoyer des gens comme ça c'est impossible à dire je ne veux pas savoir vous avez gêné trop d'intérêts ah oui 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 que ce soit pharmaceutique que ce soit même d'état ou autre ah oui 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 et donc après ce moment c'est là que vous partez pour l'Irlande oui alors j'ai toujours pas de papier oui j'ai toujours pas de papier enfin si j'en ai des défauts quoi enfin qui sont pas mais il faut savoir que dans les pays anglo-saxons une carte de crédit est un papier d'identité or avant de partir de Jersey comme j'avais là commencé à réunir un peu d'argent j'avais pu ouvrir un compte à Jersey oui donc j'avais une carte de crédit oui il a les pays anglo-saxons donc la carte de crédit surtout de Jersey d'ailleurs oui c'est comme un passeport exactement et donc sans aucun problème je quitte Jersey et j'arrive en Angleterre en Angleterre je vais rester pendant quelques jours 15 jours hébergé par des journalistes d'ailleurs à Londres oui après ça je m'en vais au pays de Galles où je suis hébergé par des amis parce que ça peut paraître bizarre mais maintenant j'ai pas mal d'amis avec tous les gens que j'ai soigné oui c'est pas dans le monde entier oui c'est un véritable réseau qui s'est construit oui et puis de là je décide de partir en Irlande alors le problème dans l'Irlande est-ce qu'on passe facilement ou pas on me certifie qu'il n'y a pas besoin ce qui est vrai mais je ne le sais pas à l'époque qu'il n'y a pas besoin de papier pour faire le trajet entre l'Irlande et l'Angleterre l'Angleterre et l'Irlande et mon ami anglais me propose de me conduire en voiture jusqu'en Irlande avec sa voiture britannique bien sûr et son passeport britannique et donc on fait la traversée et j'arrive en Irlande en arrivant en Irlande je ne suis pas rassuré du tout très bien et il y a donc le policier à l'entrée des frontières qui ne pose pas la question d'ailleurs il nous dit vous êtes anglais de toute façon il y a la voiture qui est anglaise effectivement vous êtes anglais alors mon ami anglais dit naturellement moi je dis quelque chose comme oui je dis quelque chose ah non c'est bien oui ça va pas je ne dis rien c'est quand même un petit peu mieux ah oui mais là je traduisais en français et puis bon ben voilà je suis arrivé en Irlande et c'est en Irlande que maintenant ben je me trouve ben depuis trois ans et demi oui et là alors en Irlande vous avez soigné des vous avez soigné des gens à nouveau oui en Irlande d'abord je ne connais personne absolument une fois de plus je ne connais personne par contre mon anglais c'est amélioré oui je vais à Dublin mais Dublin c'est comme Paris c'est aussi moche je veux dire la vie est aussi enfin pas aussi c'est mieux que Paris quand même mais c'est une grande ville et moi je viens il est là pour trouver le calme alors je visite un petit peu toute l'Irlande j'arrive dans le Connemara c'est joli et on me dit qu'il y a un coin encore plus sauvage qui est le Méo alors je vais visiter le Méo et je tombe amoureux du Méo voilà et vous êtes installé encore donc vous avez un laboratoire maintenant sur place ah oui il y a un laboratoire qui est la fabrication de produits mais sous mon contrôle personnel parce que ça on pourra parler des contrefacteurs il y a 70 contrefacteurs au moins en France maintenant ça c'est le produit que je fabrique dans mon laboratoire il y a les amis on a augmenté 63 je crois ça a augmenté ça a augmenté déjà depuis ça a augmenté oui oui je suis à 70 en gros le problème c'est que les contrefacteurs eux n'ont pas d'ennui non aucun vous qui avez créé le problème au départ vous avez des ennuis mais les contrefacteurs qui vendent le même produit de mauvaise qualité eux pas de problème ah oui et même le juge d'instruction a des rapports que j'ai vus des rapports d'expertise indiquant que certains de ces produits sont toxiques parce qu'ils ne sont pas stabilisés n'empêche que ces gens là ils ont le droit de faire des publicités ils ouvrent des magasins ils créent des compagnies au grand jour et s'enrichissent considérablement ce qu'on reproche aux gens comme vous en France c'est d'être des créateurs c'est quoi ? on reproche d'abord à mon produit d'être un bon produit les imitateurs qui eux empoisonnent les gens avec des mauvais produits n'ont pas de problème parce qu'ils ne gênent pas l'industrie pharmaceutique ah oui évidemment et vous vous les gênez par conséquent vous avez des problèmes ah mais moi je gêne pour plusieurs raisons je gêne d'abord parce que ça je pense que c'est la principale raison d'ailleurs je connaissais trop enfin je connais toujours il y a trop de secrets d'état enfin maintenant je sais que les secrets d'état je les ai publiés oui c'est une garantie pour moi c'est une garantie pour moi vous avez cette prénésie d'écrire vous en êtes à combien de livres si on en parlait rapidement ? je ne sais pas vous n'avez pas compté vos livres ? vous avez compté alors il y a déjà un livre Loïc Leribaud le silicium organique sur le G5 historique et application thérapeutique c'est un petit celui-là c'est un petit mais c'est peut-être quand même le plus efficace pour le point je vois cancer système respiratoire système nerveux système immunitaire traumatisme système hormonal système digestif problème cutané problème oculaire système cardiovasculaire articulation et ORL ça c'est le résultat de 25 années d'expérimentation c'est pas une part des expérimentations maintenant c'est de vérification sur plus de 100 000 patients et alors les autres livres vous avez Micropolis oui ça c'est l'histoire de la rénovation de la police scientifique que vous avez non pas rénové mais créé parce qu'avant elle n'était pas tellement scientifique on était encore à comment s'appelait-il déjà on va parler tout à l'heure à Bertillon et au Bertillonnage là nous avons maintenant alors celui-là c'est un roman ah c'est un roman présenté homme il n'y a pas le R mais c'est assez rigolo effectivement c'est un petit jeu de mots un roman le prix d'une découverte lettre à mon juge que j'ai lu qui raconte à peu près ce que vous venez de nous raconter maintenant qu'on peut recommander à tous nos à tous nos auditeurs mais encore faudrait-il dire où est-ce qu'on peut se le procurer et comment la société la société donc a été créée donc dans le county Mayo c'est dans l'ouest de l'Irlande et on peut de toute façon on peut m'écrire aussi le nom de la société c'est LLRG5 Loïc Leribault G5 et l'adresse c'est au bon soin de Ross R-O-S-S Post P-O-S-T Office O-F-F-I-C-E donc à Castlebar C-A-S-T-L-E-B-A-R au-dessous C-O c'est-à-dire le comté Mayo M-A-Y-O donc République d'Irlande il faut bien préciser République d'Irlande parce qu'il ne faut pas confondre l'Irlande du Nord occupée par les Anglais Hélister et la République d'Irlande où j'habite vous avez également publié l'Irlande un an plus tard qui justement raconte votre aventure en Irlande oui maintenant voilà donc on peut se procurer de la même manière et puis alors un petit livre amusant mais peut-être méchant pour les gendarmes qui s'appelle Loïc Leribault c'est pas méchant c'est juste ou le livre noir des clowns en bleu les clowns en bleu étant malheureusement donc les gens qui se sont emparés de vos inventions concernant la police scientifique mais qui sont difficilement capables semble-t-il de l'utiliser vous avez des documents à l'intérieur des photos où on les voit effectivement commettant des erreurs énormes dans l'utilisation de produits et d'applications de méthodes que vous avez créées vous-même oui alors il faut savoir que ça c'est un petit dossier que j'ai fait pour la presse mais pour préparer mon procès contre la France en cours européen de justice c'est-à-dire que ce livre est distribué gratuitement à ceux que ça intéresse il ne reste plus que 500 mais c'est envoyé gracieusement et il suffit de m'écrire en France alors là c'est pas en Irlande c'est en France à mon nom boîte postale 9 33 380 Biganos B-I-G-A-N-O-S et on reçoit le livre et pas gracieusement comment se fait-il parce que la police n'intervienne pas sur place par exemple pour les confisquer dans ce pays où la liberté de la presse ou d'écrire n'existe que dans qu'à titre d'illusion pour les plus naïfs non j'ai dit qu'on pouvait m'écrire je n'ai jamais dit que c'était stocké là ah d'accord très bien mais le courrier vous arrivera quand même ne sera pas ils peuvent très bien le faire mais ça c'est une infraction à l'article numéro 8 de la Convention européenne des droits de l'homme oui alors on peut parler puisqu'on parle de livres également du livre de Pierre Lens Savant maudit Chercheurs Exclus dans lequel on parle de votre qui m'a fait le grand honneur de votre histoire incroyable comme disent la plupart des gens ainsi que de l'affaire Béjanski tout aussi incroyable et puis il y a l'histoire dedans prior il y a 12 il y a 12 certes et en général de gens il y a découvert des choses contre le cancer ou contre des maladies gravissimes et comme par hasard on découvre souvent que ce n'est pas seulement le hasard et bien ces choses n'aboutissent jamais non malgré des résultats et des gens soignés et guéris dans ces cas là et pratiquement tous quelque part une force occulte voulait absolument qu'on continue de faire dépenser l'argent des français par intermédiaire de la sécurité sociale avec des produits extrêmement chers inefficaces mais remboursés tout à fait et alors l'histoire de ces 12 chercheurs ils sont tous morts d'accidents ils se sont tous suicidés bizarrement ils ont disparu je crois que je suis le dernier survivant en fait j'espère pour vos malades que vous allez survivre longtemps et en aide d'autres à survivre alors ça ce ne serait plus un problème parce qu'il y a l'équipe maintenant qui diffuse mes produits il y a je ne sais pas il y a peut-être une centaine de médecins et de thérapeutes qui travaillent avec moi là je serais non non là ce n'est vraiment pas un problème oui enfin d'accord c'est peut-être une bonne chose pour dissuader les gens de vous si ce n'est pas un problème je comprends si vous pouviez pour terminer nous faire un exposé rapide sur les propriétés du G5 alors à fait qu'est-ce qu'on peut espérer soigner avec le G5 bien qu'on n'ait pas le droit de le considérer comme un médicament mais peut-être comme un complément alimentaire vendu de l'étranger en fonction des lois européennes qui permettent de vendre de l'étranger autorisé dans les pays anglophones tout à fait voilà alors donc cette chose qui en France n'est pas considérée comme un médicament que guérit-elle illégalement ? mais le problème c'est que guérit ce que j'allais dire c'est presque tout à partir du moment il ne s'agit pas de problème mécanique je veux dire si vous vous déplacez la colonne vertébrale par exemple ça va pas remettre les os en place ça c'est évident bien sûr oui par contre les douleurs oui ça va calmer les inflammations ça va calmer mais finalement on sait qu'une cellule a un pôle positif et un pôle négatif c'est connu depuis très longtemps et on sait que lorsqu'une cellule est attaquée que ce soit par un choc par exemple ou par des bactéries ou ce qu'on veut les pôles vont migrer c'est à dire que les pôles ne sont plus parfaitement alignés il faut imaginer la cellule comme une colonne vertébrale le pôle positif en haut le pôle négatif en bas par exemple s'il y a une déviation de la colonne vertébrale ça marche pas et la cellule est malade elle devient faible autrement dit tout est une question d'électricité en réalité or il se trouve que la molécule de G5 est incroyablement est entourée si j'ose dire d'une masse d'ions positifs et d'ions négatifs qui sont en perpétuel mouvement et ce que je pense c'est une hypothèse mais c'est la seule explication possible c'est que la molécule échange en fait son excès d'ions négatifs et d'ions positifs avec les cellules qui sont en mauvais état c'est ce qui explique que quand on boit le G5 ou quand on le met sur la peau beaucoup de gens sentent des sensations électriques ou des sensations de froid ou des sensations de chaud qui diffusent à travers le corps et qui vont directement à la partie qui est malade mais ça se fait parfois en quelques secondes parfois il faut une heure deux heures alors je pense que pourquoi le G5 guérit-il pratiquement tout c'est tout simplement parce qu'il renforce la défense immunitaire de l'organisme tout simplement parce qu'il rééquilibre l'organisme voilà Jean-Paul Le Perlier ce qu'on vient d'entendre c'est un entretien que tu as réalisé pardon il y a combien de temps maintenant c'était fin décembre d'ailleurs c'était tellement enthousiasmant que j'en ai oublié c'était tellement enthousiasmant d'ailleurs c'était fin décembre et j'en ai oublié Noël j'en ai oublié de passer Noël avec ma famille j'ai passé Noël sur les routes d'Irlande au retour de là-bas donc au retour j'ai traversé l'Irlande puis j'ai retraversé l'Angleterre puis ensuite j'ai été jusqu'à Jersey puis de Jersey j'ai le repris le bateau pour la France en ayant contrôlé à peu près tout ce qu'il était possible de contrôler alors évidemment il y a des moments qui sont totalement incroyables mais quand on voit que des histoires tellement incroyables celles qu'on a pu vérifier en tout cas sont vraies telles l'histoire de ce policier dont il parle à peine d'ailleurs et il en oublie même si on peut dire des choses extraordinaires quand même bon je parle de ce policier qu'il est allé voir à Jersey par exemple effectivement c'est une aventure inouïe c'est une aventure humaine extraordinaire alors ce qui est extraordinaire c'est d'abord qu'il a 36 vies il est comme les chats il a au moins 9 vies il a la vie déjà de l'étudiant génial qui avait des résultats étonnants quand même premièrement il y a la vie de celui qui a créé une première fois quelque chose en France d'unique qui nous a rendu célèbres dans le monde entier donc la police scientifique il y a ensuite la vie du fugitif qui en elle-même pourrait valoir un film et puis il y a la voix du chercheur de celui qui guérit et puis maintenant qui réussit d'ailleurs à s'installer il y a maintenant l'industriel installé en Irlande et qui réussit là encore parfaitement la grande leçon étant que pour ces gens là il n'y a plus de place en France voilà il n'y a plus de place en France puisqu'on arrive en période électorale c'est comme le monde d'en reparler effectivement je ne vois vraiment pas pour qui les gens pourraient voter dans un pays où l'industrie avec les 35 heures a été totalement détruite la recherche totalement détruite la santé ça nous fait penser à monsieur Fabius qui était le responsable du sang contaminé parce que c'est lui qui était le premier ministre et tout le monde sait qu'il était au courant et qu'il se trouve avoir une plus haute responsabilité aujourd'hui à nouveau au parti socialiste en compagnie de monsieur DSK dont brusquement toutes les charges au plan judiciaire ont disparu comme par enchantement et c'est pour ces gens là qu'on voudrait nous faire voter aujourd'hui dans le clan d'en face avec Michel Barjac qui se moquait de monsieur Le Pen et qui pour avoir raison contre monsieur Le Pen minimisait le sida combien de gens sont morts à cause de ça comprenez alors effectivement quelques seuls domaines dans lesquels on examine on se dit mais comment les gens peuvent-ils voter simplement autrement que pour la cause nationale on en arrive d'ailleurs à un résultat qui est assez effrayant c'est qu'on sent bien que dans les propos de Loïc Loribault par moment ce qu'il a subi de la part de l'autorité administrative de l'autorité politique de l'autorité judiciaire de l'autorité policière finit par engendrer chez lui une détestation de la France attendez non il parle de Montaigu c'est très important que je vous coupe excusez-moi pas de la France mais du système en fait du système parce que remarquez bien qu'à chaque fois qu'il a des problèmes il retrouve des policiers qui se conduit parfaitement pour l'aider il trouve des juridictions qui l'aident il trouve des malades fidèles vous savez j'ai rencontré là-bas la personne qui était chez le Ribot là-bas et il n'en parle pas non plus c'est encore inouï la personne qui l'a aidé tout le temps qui l'a suivi partout qui l'a pris en amitié était la claire de notaire la claire pardon le claire de la personne qui venait le saisir chez lui comment s'appelle déjà ça les huissiers le claire d'huissier qui venait saisir chez lui s'est prise d'amitié pour lui et je suis j'étais en Irlande elle était venue passer Noël avec lui dans ce pays la France il y a toujours des gens merveilleux mais il y a la tête un système absolument odieux une anecdote à propos de l'huissier il y a un ami dont je ne donnerai pas le nom évidemment qui a eu des problèmes financiers importants enfin important pour lui parce que par rapport à l'ensemble des problèmes qui se posent c'est dérisoire mais aujourd'hui il vous arrive il vient un huissier qui vient le saisir et il lui dit mais il n'y a rien à saisir je n'ai que ma bibliothèque alors l'huissier il dit c'est votre instrument de travail oui c'est mon instrument de travail bon alors l'huissier regarde il dit ah mais vous avez ce livre là ah mais vous avez ça mais vous intéressez à tel sujet oui bien sûr dit cet ami ah mais c'est formidable moi ça me passionne et les voilà embarqués dans une conversation venez d'ondiner à la maison on continuera cette intéressante conversation et l'huissier est devenu un de ses meilleurs amis il leur faut à sa table il bavarde etc et il lui dit de toute façon tant que c'est moi qui se réchange de chez vous vous n'avez aucun souci à vous faire non mais je crois que ça aussi c'est très français tout à fait mais il y a en France toujours des gens merveilleux c'est un pays qui pourrait toujours le pays du bonheur de vie mais alors actuel il y a une camarilla à la tête de ce gouvernement enfin de ce gouvernement de ce pays en général et des gouvernements successifs c'est une fréalité qui est renouvelable j'aimerais que tu nous décrives physiquement le ribot comment il est parce que eh bien écoutez c'est un alors justement alors quand on vous le fait oh il doit avoir dans les il doit avoir dans les 50 ans je suppose il est en 47 il me dit ah bah 47 oui je me rappelle il est en 55 ans je ne suis pas trop trompé voilà c'est ça alors ce qui est très drôle justement c'est quand on le fait passer pour une brute épaisse pour quelqu'un de dangereux c'est un petit bonhomme rond pas vraiment rond mais si vous savez la rondeur dont on parle en France voyez cette rondeur des propos et en même temps pétillant d'humour charmant gentil cherchant à faire plaisir le détail qui fait plaisir vraiment c'est un des hommes les plus charmants qu'on puisse rencontrer alors si vous voulez ça ajoute encore à l'étonnement le personnage ne correspond pas du tout à quelqu'un qui est recherché enfin de même demande de recherche dans le monde entier oui d'ailleurs c'est pas du tout étonnant qu'il ait pu franchir les frontières les doigts dans le nez parce qu'on n'imagine pas du tout qu'on peut rechercher ce genre de personnage c'est quelqu'un de charmant alors qui est plein d'humour qui a écrit des livres absolument amusants j'ai lu ces livres il les écrit il s'amuse il raconte ça vraiment quoi c'est un personnage c'est un personnage très étonnant alors j'ai reçu il m'a envoyé il y a quelque temps une revue non pas une revue mais un projet de revue qu'il a vu c'est le sanglier oui j'étais pas courant alors il m'a envoyé ça en me disant qu'est-ce que vous en pensez j'ai envie de faire ça bon alors c'est pas une revue c'est une compilation de coups de gueule de réactions de trucs marrants qu'il a trouvé donc il trouve une photo drôle il la colle dedans il trouve un dessin qu'il amuse et puis alors je l'ai eu au téléphone depuis et je lui dis alors qu'est-ce que vous faites vous sortez votre revue il me dit écoutez non je crois que pour l'instant le premier numéro je pense qu'il y a de quoi faire un livre ah bah voilà oui il a accumulé tellement de choses qu'il va certainement faire un bouquin et c'est plein de c'est vrai que c'est plein de drôleries et c'est vraiment il fait partie de ces gens qui ont l'esprit de résistance le véritable esprit de résistance c'est vrai c'est vrai absolument il est inexcidable on sent bien qu'il n'y a rien à faire on ne le fera pas caler on peut l'enfermer dans un cul de basse fosse on peut le condamner à se planquer dans un grenier on peut l'obliger à s'enfuir avec ses chaussettes en pleine nuit de toute façon il va se relever il va repartir pour une nouvelle existence et ça c'est vraiment extraordinaire chez lui peut-être quand même un côté un petit peu plaisantin 68 heures qui s'est un peu greffé là-dessus un côté qui lui aide qui l'aide finalement à résister à tout ça moi je pense que j'aurais beaucoup de tristesse à Mirko Beljanski qui lui était un chercheur dans le sens sérieux du chercheur dans le sens acharné au travail dans le sens avec peu de fantaisie chez Mirko Beljanski il a une dimension tragique et finalement il en est mort il n'a pas voulu quitter la France sur de son endroit il n'a pas voulu admettre qu'il était possible qu'on le lui fasse alors qu'on le tuait on le faisait il ne voulait pas encore l'admettre c'était pas possible qu'il en ait mort mais parce que chez lui il y a une dimension tragique qui est liée à la race littéralement c'est un serbe et il y a cette dimension du tragique de l'existence chez lui on le voit dans son visage d'ailleurs c'est un visage quand on voit ses photographies il y a un visage presque d'enfant et de poète oui c'est vrai il regarde l'appareil photo d'un air de dire oui la vie est un beau cadeau mais c'est dur quand il y a des moments où c'est douloureux et on comprend très très bien pourquoi cet homme qui a fait des découvertes extraordinaires n'a jamais voulu admettre effectivement qu'on ne voulait pas lui il pensait qu'on ne voulait pas le prendre au sérieux mais c'est une erreur de diagnostic en réalité c'est parce que la mafia des laboratoires l'a vraiment pris au sérieux qu'ils ont décidé d'avoir sa peau parce que s'il ne l'avait pas pris au sérieux ils ne se seraient pas occupés de lui c'est un malentendu je crois qu'ils ont pris également le ribot très au sérieux dans ce domaine là dans un cas comme l'autre ce sont des gens qui ne sont pas ce qui est drôle c'est qu'ils continuent à se plaindre de ne pas avoir été reconnus mais la différence entre les deux c'est que Belzanski a été quand même à un certain moment de sa vie beaucoup plus courtisé par le système par trois fois on lui a proposé par exemple d'être franc-maçon il ne voulait faire partir d'aucune côterie il estimait vraiment de sa dignité de réussir par son travail et puis pas par les petites copineries de droite et de gauche alors que chez l'autre c'est qu'il n'a pas été courtisé du tout par le système il aurait fait peur dès le départ quand même mais on voit quand il raconte l'histoire de ce directeur de laboratoire pharmaceutique qui arrive avec un sac qui contient 10 millions de francs 1 milliard de centimes alors ça c'est difficile à croire si vous voulez moi a priori c'est tellement énorme que j'aurais du mal à le croire mais quand j'ai vérifié tout au long de cette affaire un tas de choses aussi incroyables et qui s'avèrent être totalement vraies on ne peut plus honnêtement douter oui on ne voit pas pourquoi il mentirait sur cette histoire là il aurait rendu plus vraisemblable parce que le caractère principal des histoires inventées c'est qu'elles sont vraisemblables on imagine difficilement quelqu'un venez donner aux gens des raisons de ne pas accepter et dire écoutez oui c'est pour vous prendre c'est pour détruire votre invention il aurait pu ne pas le dire ça aurait été plus vraisemblable quand même mais ça je comprends très bien parce qu'il y a un tel incite ils sont tellement sûrs de ce que l'argent va leur apporter qu'ils peuvent se permettre le cynisme en prix mais là ils sont tombés à côté voilà d'ailleurs ça explique la suite parce que si on est capable de donner un milliard à quelqu'un enfin un milliard de centimes à quelqu'un on est aussi capable de le tuer on est aussi capable de le donner à un tueur pour le liquider c'est certain et on voit d'ailleurs par la suite quand il explique à Jersey j'imagine je ne connais pas Jersey mais enfin j'imagine ça comme une espèce de petit paradis sur terre tranquille avec des vieilles dames à cheveux blancs qui se baladent entre les palmiers c'est très beau et un constable débonnaire qui circule dans les rues on a du mal à imaginer une voiture rouge arrivant avec deux ou trois tueurs de la mafia à bord oui moi je ne suis pas sûr que ce sont des gens de la mafia mais alors tout ça j'ai posé la question ça m'a quand même été confirmé par le connettable qu'effectivement il avait dit qu'il était menacé je ne sais pas si on pourra puisqu'il n'y a pas de rien n'a été fait contre vous donc on ne peut arrêter personne et par contre s'ils font quelque chose il sera trop tard ça sera trop tard voilà et en fait ce n'est pas tellement d'autant qu'il dit bien je ne suis pas du tout certain mais enfin a priori compte tenu de tout ce qui s'était passé avant je vois ces gens se renseigner et demander mon nom sans me parler et bon ben on sent qu'il y a un climat de menaces et ma foi c'était finalement dans la logique que le stade suivant et puis comme il le dit si bien dans ce livre de savant maudit et cherche aux exclus de Pierre Lens par exemple effectivement tous ces gens qui ont gêné d'une manière ou d'une autre ont disparu la personne avec qui il travaillait dont il donne le nom également a été retrouvé suicidé d'une manière tout à fait anormale quand même se dire que ça pouvait être la suite logique et là encore alors actuel il a une adresse que personne ne connait en Irlande même en Irlande dans ce coin perdu il prend beaucoup de précautions cela dit si les gens vont là-bas pour l'ennuyer je leur choisis du plaisir parce que c'est un petit pays du bout du monde là où il est tout le monde connait tout le monde quand il rentre dans un pub tout le monde l'acclame il est adoré là-bas donc je crois qu'on aurait beaucoup de mal à le surprendre son meilleur ami c'est un curé d'une église du coin alors qu'il n'est pas lui-même croyant et tout en n'étant pas croyant il a quand même fait cadeau d'un Saint-Pierre à cette église je le trouve assez gonflé de ne pas être croyant parce qu'étant donné les interventions de la Providence dans son trajet et de son ange gardien il pourrait quand même voir la corte de reconnaître que ça existe ben oui malheureusement moi je dis un peu dans son cas on ne peut pas s'inventer la foi mais par contre quand on va se conduire fort bien les gens qui croient c'est que ma femme ne croit pas par exemple ni moi mais lorsque nous voyons les gens les traditionnalistes par exemple ma femme me dit c'est tout de même inouï ils sont les seuls à se conduire parfaitement bien ces gens-là portent la vie ces gens-là font des enfants ces gens-là construisent voilà alors c'est vrai qu'on peut se dire ça et malheureusement on ne peut pas s'inventer la foi ça viendra après dans son cas vous mettez-vous à genoux et priez la foi viendra je ne sais pas je me suis donné toutes mes chances et je n'ai pas la foi et cela dit on peut voir les choses en tout cas en ce qui concerne le combat que nous menons tous il y a des gens qui se comportent bien et il est certain que c'est dans ce milieu-là qu'on les voit alors maintenant un secret personnel est-ce que vous vous utilisez les produits l'orido ? alors j'ai eu un petit problème parce que quand je suis allé là-bas j'avais j'avais de gros problèmes de dos et puis j'ai subi des traitements comment radiothérapie qui m'ont brûlé beaucoup au niveau des hanches un traitement presque criminel parce qu'ils sont allés beaucoup trop loin et je ne pouvais même pas le matin mettre mes chaussettes si bien que je voulais vous faire un aveu je ne les retirerais pas le soir alors ce n'est pas forcément recommandable mais sinon c'était une demi-heure ah oui mais c'était une demi-heure perdue le matin bah rassurez-vous depuis quelque temps je les retire joyeusement en plus parce que c'est une fête la première fois que j'ai attiré mes chaussettes depuis longtemps bon en réalité je suis allé voir ce monsieur et je lui dis écoutez bon finalement alors en plus quand je suis arrivé là-bas le voyage était tellement long assis dans une voiture comme ça et ma voiture n'est pas trop confortable que j'ai marché comme un vieillard je lui dis écoutez tout ça c'est bien gentil mais pour commencer vous allez me mettre à moi votre produit voir ce que ça va faire m'a mis son produit j'ai eu deux fois plus mal pendant trois jours je lui ai écouté mais ce n'est pas possible il me dit mais monsieur je suis en train de faire travailler ce qui ne va pas évidemment que ça vous fait mal et pendant les premiers jours j'ai eu très mal et puis le troisième jour j'étais sur la route pour rentrer vers la France et j'ai toujours été étourdi et je marche vers ma voiture et je me dis j'ai oublié quelque chose je sens que j'ai oublié je retourne vers l'hôtel j'ai rien oublié enfin je me suis bien l'impression que j'ai oublié quelque chose et puis brusquement mais bon Dieu j'ai oublié que j'avais mal et effectivement je marchais comme un jeune homme au bout de trois jours ça avait fait de l'effet alors depuis ce temps là j'ai continué d'en mettre régulièrement alors on peut on peut lier ça sous forme d'un liquide qui est une sorte donc de silice et puis ou bien il y a une pommade et personnellement il lui préfère utiliser l'eau qu'on peut soit boire soit utiliser en compresse bon et pour ma part j'ai trouvé que la pommade était plus facile à mettre et fonctionnait bien alors je m'en mets régulièrement quand je dois voyager ou autre chose mais je dois dire depuis ce temps là je n'ai plus eu mal dans le dos récemment un de mes amis qui quittait un énorme hôtel particulier avait un tas de meubles inutiles il m'a dit écoutez venez prenez ce que vous voulez alors il m'a donné deux énormes canapés un énorme fauteuil des tables des meubles très lourds j'ai dû faire 800 km dans ma journée avec mon petit minibus de gendarme dans lequel je transporte mes enfants en l'occurrence j'avais démonté les sièges et donc pour pour emmener ça chez moi et puis et puis 800 km en transportant des choses très lourdes que j'ai dû sortir mettre dans le camion les remonter chez moi le matin je dis à ma femme je ne sens rien je n'ai pas mal dans le dos du tout si bien que je l'ai utilisé pour moi même et puis j'ai vu le résultat pour les autres et nous alors alors attendez moi je vais vous dire quelque chose comme dans l'affaire Belganski la raison pour laquelle j'ai prié Jean-Paul de venir ce soir et que la raison pour laquelle je lui avais demandé de faire cet entretien avec le Ribot c'est pas une raison thérapeutique moi je ne suis pas thérapeute je ne suis pas technicien je n'y connais rien je suis journaliste et je prends le parti de donner la parole aux gens qui ne l'ont jamais alors Belganski c'était ça le Ribot c'est ça évident que je n'ai aucun titre à me prononcer sur le résultat sur les effets réels sur les capacités réelles de ces produits tout ce que je peux dire c'est que je n'ai rencontré que des gens qui m'ont dit ça a été une réussite et j'ai de bonnes raisons de les croire on peut toujours essayer voilà donc dans le cas de le Ribot je trouve que son aventure est extraordinaire je trouve que le personnage que je ne connais pas personnellement mais avec qui j'ai eu des contacts téléphoniques toi Jean-Paul tu le connais personnellement oui bien sûr oui tout à fait je trouve qu'il mérite qu'on s'intéresse à lui c'est quand même quelqu'un de tout à fait atypique et donc je vous propose si ça vous intéresse de prendre vos renseignements à la source je vais vous donner l'adresse à laquelle vous pouvez écrire pour demander des renseignements pour demander des explications pour demander où on peut se procurer le livre de le Ribot et puis ensuite vous ferez votre opinion vous-même vous n'avez pas besoin de gourous de gendarmes de juges de politiciens ou administrateurs pour ça alors l'adresse de gendarmes 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 de gendarmes